En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute! Merci! Merci tout le monde! Jerry Alain, merci d'être là! What's up, Mike? J'ai cette semaine, la raison pour laquelle Jerry est là, mon commanditaire cette semaine, c'est le nouveau calendrier, Jerry Alain. C'est un calendrier qui s'appelle 12 mois de brosse, et c'est des photos de Jerry sa brosse. Là, on le voit sur scène, qui est comme semi-fonctionnel, là on le voit. Celle-là est cool, c'est marqué genre, il est trop saoul, il fait une game de Twister, où il fait la chorégraphie toxique de Britney Spears. Mais c'est ça, tout le monde, c'est des vraies photos, là. Ça, t'es pas un gars de poudre, toi en plus, comment ça que t'as ta face-là? Ben, pas ce soir-là, pour vrai. T'es-tu, t'es pas un gars de poudre? Ben, j'en ai fait, vous-là, comme pas tant longtemps, mais... C'est quand, la dernière fois? C'est genre, milieu novembre, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, là. OK. Ça faisait genre comme un an que j'avais pas fait ça, puis je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là. Ça, c'est une photo de toi sans poudre. J'aime faire de la poudre, mais j'avais arrêté d'en faire, parce que je voulais pas faire de fentanyl, là, tu sais, genre. OK. Mais la fentanyl, ils mettent ça dans l'héroïne, pas dans la poudre, fait que t'es correct. Ah, bon, ben... Pour vrai, on t'est correct, c'est... Je te laisse avec ça, je crois. Non, mais... Fait que là, mais t'étais-tu sur la poudre dans sa photo-là? Non, 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 non. T'étais clairement sur la poudre dans sa photo-là. Mais non, mais non. Caliste! T'étais fâché. Ben, je sais pas si c'est où, mais non. OK. Après, il y a... On va regarder... Je sais pas si on les voit bien, ça, c'est ton poster. Oui, oui, oui. Après ça... Ah, oui. Ça, c'est drôle. Les yeux fermés. Yann, on les vois-tu bien, les photos? Ou on les voit un peu? Il est occupant d'enjeu des pilotes. Là, on le voit. Comment c'est ça, c'est-tu que t'arrête? On le voit, Yann? Ça, c'est quand j'ai rasé Colt-Silfer chez mon père, ben, j'étais trop sous quand j'avais dormi là. C'est qui qui a pris la photo? C'est ton père? C'est mon cousin qui est sour et muet. Oui, oui, oui. Puis c'est lui qui a été éteindre le four, ben, j'ai tombé endormi. Comment il a fait de savoir qu'il y avait... Ben, c'est ça. ...la lampe de feu et il a vu la lumière rouge flashée. C'est son odorat. Il a senti la quiche en train de brûler dans le four. C'est vrai? Oui, oui. Ton cousin, c'est comme un chien, est-ce que c'est... Ah, il y a des... Ben, tu sais, quand tu perds des sens, les autres se développent, ben, c'est ça. Tu pensais... Mon cousin, c'était un labrador. Il y a une tumeur au cerveau. Ton cousin va me sniffer le cou, puis je vais faire « Calisse, je suis malade! » Ben, honnêtement, je pense que je tiens le cou. Je m'aurais demandé. OK. Puis après ça, il y a... Oui, oui. Il y a... Celle-là, je l'avais déjà vue. Oui, oui. J'aurais dû faire de la poudre sur celle-là. Mais ça, t'as de l'air d'une fille sexy du Missouri. T'es comme une petite chiennette semi-Trailer Park, là. Le gars qui se ramène cette fille-là, il était désespérant à tabarnak. Le gars qui ramène cette fille-là... Attends. C'est ce que je voulais trouver. C'est ce gars-là. C'est lui. Mais ça, c'est où tes vents? Hein? Puis, écoute, combien? J'en ai juste une cinquantaine, puis il y en a déjà une trentaine qui sont parties. Moi, c'était une joke, ça. C'était juste pour promouvoir mon show, tu sais. Puis finalement, le monde a embarqué bien raide avec ça. Mais on peut-tu les acheter online? Geraldine.com. Puis sinon, quand on va te voir en show, on peut les acheter. Oui, oui, oui. C'est vraiment... Ben, c'est là que je voulais le plus les vendre, là, tu sais. OK. Puis pour avoir tes dates de ce secteur, là, tu as... Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je te cite, là, oui. Oui, mon nouveau show, ça va être en mars, c'est ça. Tout le mois de mars, OK? Je vais faire... J'ai genre une dizaine de dates à l'entour du Québec, là, tu sais. OK. Puis c'est tout dans des bars qu'on laisse mal le coup. Ça va être vraiment le fun. Tu fais une résidence à Montréal? Oui, oui. Puis ça, c'est quasiment déjà sold out. Mais tu sais, la place, elle est genre... Il y a 25 places. Tu sais, 20 places. Fait qu'à stick, je vends à ta banque. Mais je suis content. C'est quand même hot d'être sold out. Puis le show, il s'appelle Jerry Lane, plus pour longtemps. C'est ça, le nom. Tu penses-tu? Mais c'est-tu pour ça que là, t'es rendu à l'eau? Ou c'est-tu de l'eau, c'est du fentanyl? C'est-tu... Fentanyl pur. Oui, c'est parce que... Tu sais, la blague, OK, pourquoi j'ai appelé le show plus pour longtemps, c'est parce que quand j'ai... Quand j'ai... J'ai rocké à sous-écoute la deuxième fois que je suis venu ici, là, puis après ça, ça a décollé, là, tu sais, bien, tout le monde me disait ça. Tout le monde, même dans le milieu, me disait, « Christ, t'en as plus pour longtemps. » Bien, tabarnak, t'en as pas pour longtemps. Voyons donc, tu fais la promotion de l'alcool de même. Aucune compagnie va s'associer à toi. Aucune boîte de production va s'associer. Puis là, je suis rendu avec un deuxième show. Fait que je suis content. Fuck you, plus pour longtemps. Fait que c'est pour ça que je l'avais appelé de même. Mais là, mardi, est-ce que j'ai fait une crise du fouet. Fait que... Fait que plus pour longtemps. Chris, là, il en reste vraiment plus pour longtemps. Fait que c'est pour ça. C'est pas une crise du fouet, OK? Ça s'appelle une népatomegalisée. Népato-mégalie, c'est quand ton fouet, il s'ypatrophie. Ça, ça veut dire qu'il est grossi, là, tu sais. Fait que là, mon fouet, il s'est serré au bout. Puis là, j'étais comme... Puis là, je suis allé chez le médecin. Puis là, elle m'a dit que c'était pas tant grave. Parce que les réponses que j'avais dites, c'est qu'il n'y avait pas de sang dans ma marde. Fait que... Elle a pas dit ça de même dans mes ciels, là, tu sais. Fait que... As-tu posé la question? Toi, elle t'a direct donné la réponse. Non, 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 non. Non, non, non. Monsieur, donnez-nous votre carte soleil. Non, non, mais regarde! Il n'y a pas de marde là-bas. Zéro sang. Zéro sang, là, sang. Non, fait que c'est ça. Il n'y a pas de sang dans mon urine. OK. Puis... Ou dans ta marde. Dans ton sperme, juste du sang. Puis c'est ça. Puis là, elle me dit, est-ce que tu as des écoulements au pénis? Juste, attends une seconde. Je veux juste montrer au monde, le sperme de Gerardly ressemble à ça. Je vais demander à mes ex ce qu'ils confirment. Merci, on va voir. Mais c'est ça. Puis elle dit, as-tu des écoulements au pénis? Je suis comme, non. Est-ce que tes parties génitales, ils ont des... des boss? Je suis comme, non. Des boss? Oui, oui, oui. Parce que ça se pourrait. Là, tu sais, ça pourrait être... En tout cas, c'est elle qui m'a posé la question. OK? Mais tu sais, techniquement, tu as une boss, vu que le cap de ton pénis, c'est une boss. Est-ce que tu as des boss sous ta queue? Non, non, mais tu sais, ta graine, c'est un tube avec une boss, avec deux bosses en dessous. As-tu déjà vu un pénis? Ça, ça a de l'air. Le mien, il a de l'air cool, mais la façon que tu le décris, je suis comme grève. Non, non, mais pas... Ça n'a pas l'homosexualité. Non, non, mais c'est pas... Tu sais, c'est comme ça. C'est un bâton, puis une boss. Oui, oui, je comprends. Oui. En tout cas, mon pénis, il est top shape, en tout cas. Il est top shape. Puis là, tout à l'heure, c'est ça. Je m'en vais dans la douche. Puis là, genre, j'étais tout nu. J'ai comme monté ma jambe. Puis là, j'ai senti comme ma couille. Fait que là, j'ai... Fait que là, j'étais un peu hypochondrien. Fait que là, je commence à toucher, à tâter. Puis là, j'ai remarqué qu'une de mes couilles est comme plus pointue. T'as une couille en... C'est zéro drôle, ça, en passant. T'as une... Plus pointue, mais je pense que c'est vraiment moi qui est hypochondriac. T'as une couille en pyramide. Oui, oui. Ça veut dire, si t'encules une fille, tu sais, tes couilles, quand t'encules quelqu'un, tes couilles, ils rentrent. C'est ça. Ils peuvent rentrer dans son vagin avec son pointu. Moi, genre, si une fille veut me sucer sur mes boxers, avant des descentes, on va faire avertissement, attention aux yeux. Tu sais, genre, ça peut crever un oeil. Moi, il faut qu'elle se mette des lunettes de sécurité pour... Tu sais, là. Puis c'est ça. Mais je pense que c'est ça. C'est moi qui ai été hypochondriac. Parce que c'est pas... Mais là, Chris, je peux plus boire mon eau. Mais non, c'est délicieux, ça. C'est vrai, c'est bon. Ouais, c'est super. Fait que là, t'as pas bu depuis quand? Depuis... Ah, ben, Chris, une semaine, là, tu sais. OK. Mais pour vrai, c'est zéro difficile, là. Ça me dérange absolument pas, là. Va-t'en! Non, moi, ça me dérange pas encore, tu sais. Tu sais, non. Ça me dérange pas pantoute. Tu vas-tu, mais tu vas recommencer à boire? Ben, qu'est-ce que c'est sûr. Reste-y. Mais c'est juste que... Parce que c'est weird que tu vends un calendrier de toi-scrême. Mais c'est drôle, ça. Tu vois de l'eau, ça? Ouais, ouais, je sais, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est juste parce que là, il faut... C'est parce que moi, ma philosophie, là, dans la vie, là, comment je pense, c'est... T'as une vie à vivre, profite-en, vie là, profite-en, tu sais. Puis là, Chris, j'en ai profité. J'en ai profité en tabarnak. Puis là, je veux pas vivre à crédit sur mon foie. Fait que là, je vais comme... Tu sens-tu que t'es comme, mettons, t'es... Non, t'es revenu correct, là. Tu sais, peut-être avoir ma couille pointue, là. T'as quel âge, là? Ouais. Mais ça, je pense, ça a été pointu avant, mais tu t'en rendais pas compte vu que t'étais à scrap. Oui, c'est ça. Vu que ça... Non, mais c'est vrai. Ça a écraché ma jambe. Peut-être que t'as dormi dessus puis il est sur le bord d'explosé. Elle a juste aplati. Elle a juste aplati, moi. Ouais, c'est peut-être ça. T'as quel âge, là? J'ai 27, moi. Je m'en suis sur 28. OK. Moi, elle me disait, là, c'est ça, t'es vraiment jeune. C'est ça, le pire. C'est que là, il fallait que j'aille faire passer une échographie puis je n'y ai même pas été. Ça ne me tombe pas d'y aller. Tu devrais y aller. Non, juste... Je m'en connais. Pour vrai, je ne sais pas. C'est parce que moi, tu sais, je ne veux pas dâner l'affaire, mais je m'en connais. Mais si t'as pas mal, ça veut dire que t'es correct. Bien, c'est ça. À moins que... Si vraiment chaque... Ça paraît que j'aime pas ça quand le monde arrête de boire. Je suis comme là, non, t'es correct, là. Mais c'est ça, je recommence à boire. C'est juste, je ne peux plus boire comme un esti de sans-abri. Tu sais, c'est ça. Parce que l'affaire, c'est que moi, je ne buvais jamais d'eau Fait que l'année prochaine, tu vas sortir avec un calendrier. Ça va être toi avec une sangria qui fait juste... Oui, genre moi, l'hôpital qui tient des salutés. Ça va être ça. Mais moi, est-ce que je suis coupé c'est quoi, t'allais dire? Un gag mauvais de salutés. Non, mais avant ça. Moi, je ne me souviens plus. Mais oui, c'est ça, man. Moi, c'est ça, je vais recommencer à boire. C'est juste... Puis là, t'arrêtes combien de temps? Ben, je vais arrêter quand même qu'un mois pour me désinfecter le foie. Tu sais, assez de rebâtir. Mais c'est parce que des fois, je passais genre cinq brosses de suites intenses avec des blackouts. Tu sais, fait que c'est sûr qu'elle m'a amené et le corps ne suis plus. C'est vrai, ça? Mais j'ai vraiment aussi une génétique de merde. Donc, c'est pour ça que... Tu sais, toi, je ne sais pas si ça fait combien de temps que tu bois comme une vidange d'en même, mais tu sais, moi... Moi, ça fait... Pour de vrai, depuis longtemps. Ben, tabarnak, tu sais. Moi, je t'ai suivi une soirée, à un moment donné, puis on boit intensément. Moi, je ne prends pas de poudre en plus. C'est souvent de même. Non, mais c'est vrai. Mais je ne prends pas de poudre, OK? Je n'en prends pas. Non, non, Chris, c'est... C'est qui tu vas... C'est qui tu vas croire? Moi ou lui? C'est... Oh, man. Ça... Oh, Liz. Oh, man. As-tu vu Orange is the New Black? Non. Ça, c'est Crazy Eyes. OK. C'est... OK. Exactement. J'imagine que c'est un poudré. Non, mais c'est... Non, c'est juste une crise de fuck. Ah, OK. Mais, oui, fait que... Oui, oui. C'est ça. Si le monde veut venir voir mon show, il va être en vie, peut-être. Viens voir. C'est jeralain.com. Tous les billets sont là. Toutes les dates sont là. Puis je fais une coupe... Une dizaine de dates à l'entour du Québec, là, tu sais. Puis tu vas faire souvent mes premières parties. Oui! Dans ma prochaine tournée noire. Ah, oui, je suis content. Là, tu vas en faire moins vu que tu ne bois plus, mais si... Non, mais... Je veux t'amener voir des belles salles du Québec pour que ta tournée ne se pas des belles salles. Oui, bien, je serais crissamment content. Juste celle à Gatineau, la salle d'Odyssée, je serais calissamment content de faire ça. Oui, puis en plus, c'était un gars du coin. Oui, oui, c'est ça aussi, il faut préciser. Oui, oui, je serais vraiment content. Très cool. Fait qu'on va... On va présenter... On va présenter les invités, je pense. Ah, il y a juste une affaire avant de présenter les invités. La semaine passée, on a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine passée, mais il y a eu... On a parlé du Rose Battle, puis il y a bien du monde qui me demandait si les Rose Battles sont sur le web. et moi, je n'ai pas ZTélé chez nous, puis j'ai vu que sur le site de ZTélé, il y a les Rose Battles au complet. Fait que tu fais ZTélé.com, je pense que c'est ZTélé.com, ce n'est pas ça. Google, tabarnak, là, tu sais. Google ZTélé. Moi, ce que j'ai fait pour le trouver, parce qu'il y a huit personnes qui m'ont dit, si tu es disponible online, puis là, j'ai googlé ZTélé Rose Battle, puis j'ai trouvé le premier épisode, puis là, ils vont tous les mettre là-dessus, j'imagine. Tu aimais ça, faire ça? J'ai aimé travailler avec Alex Boré. Moi, je n'aime pas faire de la télé. J'aime pas faire de la télé, mais c'était le seul show télé que je pouvais faire. Tu aimais-tu Clip-Taman? Clip-Taman, j'aimais ça. C'était callusement cool. Moi, à Music Plus, j'aimais ça parce qu'il me laissait faire ce que je voulais. C'est ça que je n'aime pas de la télé. Ton concours, tu sais, pour aider la relève de la relève. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait partie de ça. Ah oui, c'est vrai? Tu vois si t'en souviens? Chris, je ne m'en rappelle pas. Ah oui, c'était en plus que c'était en live à Music Plus. Puis moi, de la façon que c'était filmé, tu voyais tout le temps toi et Reg, puis tu voyais les concurrents en arrière, bien loin. Puis moi, j'étais le seul le style imbécile qui faisait comme... Pendant genre... Pendant fucking trop longtemps. Genre 10 minutes dans ma... Jusqu'à temps que la caméra me pogne, puis j'étais heureux. Ah, c'est cool, c'est cool. Mais non, Music Plus, j'ai tout le temps aimé ça, mais j'ai trouvé à ce temps le web, j'ai la liberté que j'avais à Music Plus. Fait que pourquoi retourner à la télé? Ben ouais. C'est juste ça. Bon, hé, fait que tu veux-tu... Tu restes-tu pendant l'émission? Ou tu t'en vas ou tu... Spectateur, oui. Spectateur, parfait. Fait que tu veux-tu présenter les gars où j'ai présent? Yes, ben je peux le faire. Parfait, je vais prendre le gorgé. Les gars où les commanditaires, là. On n'a pas de commanditaires. Ah oui, oui, dernier coup, t'avais appelé les invités. Ouais, t'as un peu confus cette fois-là. Je te dirais. J'ai mélangé un petit peu. La dernière fois, t'avais de l'air de ça. Fait que... Fait que j'ai présent, tu te présentes les gars. OK. Bon, ben, on peut faire une bonne main d'applaudissement pour les invités de ce soir, tout le monde. On les applaudit. Come on. Pour le duo chauffé, éclairé avec Simon pis Manu. Ouais, 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 ouais. Yes, merci. Merci, Jeff. Merci. Salut, les gars. Salut, Mike. Salut, ça va bien. Salut, Mike. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci à toi, oui. Vous autres, ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît. Moi, la première fois que je me rappelle qu'on s'est... Ben, je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était le dernier soir du Medley. Ouais, ouais. On se rappelait ça dans les coulisses. On disait, Chris, la première fois qu'on l'a vu, c'est là. Pis je me rappelle que t'avais pris une plaque sur le mur au Medley pis tu m'avais demandé « Man, check. » D'un coup, il n'y a pas un agent qui arrive tout ça. J'étais comme « Si oui, j'avais content de te rencontrer. » Pis ça n'a pas pris deux minutes que je ne pensais plus à ça. Pis j'ai entendu « Hey, si tu fais là! » Pis il y a comme un agent qui était arrivé pis j'avais rien crissé. J'avais manqué ma seule mission. J'étais bien dessus. Désolé, M. Ward. Mais ouais, le dernier show, il y avait Guillaume qui était venu aussi pis les grands burlesques avec... Ouais, ça... Moi, j'ai été chanceux ou malchanceux. J'ai été le dernier show au Spectrum, dernier show au Medley pis j'ai tout fermé un autre ça. Je pense que c'est les deux, ça. Mais tu mentionnes ça. Ça a l'air glorieux à Chris de dire le dernier show au Medley. Ouais, ouais. Mais c'était genre une fille bénéfice qui organisait ça. Il y avait 40 personnes dans la salle. On était au Pacini après avec l'organisatrice pis elle pleurait pis elle disait « Ça va me coûter 4000 piastres! » Ah ouais, c'est vrai! Pis moi, j'étais comme « Man, ça va te coûter 4000 piastres? Qu'est-ce que tu calais sur le Pacini? » « Va-t'en chez vous, rajoute pas 40 piastres sur le bill, là, c'est-tu? » J'avais pas... Mais semble... Mais semble, j'avais pas été payé. Est-ce que vous aviez été payé? On était-tu payé? Ouais, mais toi, tu coûtais 4000 piastres. Nous autres, c'était pas cher. Asti! Toi, t'es un molo pour un hostie de cette affaire-là. T'as une bain contente pour faire ta première partie. Asti! Là, à l'époque, par exemple, vous étiez... On était trois. Les Sodomus. Même, on était « Langues sur le papier » « Langues sur le papier » avec Mathieu Leveil. J'essayais tantôt de me rappeler. Ça a été « Langues sur le papier » « Sodomus » « Chauffer et éclairer » « Chauffer et éclairer » quand on s'est séparés avec Mathieu... Mathieu Leveil, pour ceux qui le connaissent qui est un agent de Montréal. Qui est extrêmement drôle. Il y a une soirée à Dolbeau-Lac-Saint-Jean. Lui, il vit à Dolbeau. Ouais, ouais. C'est un grand régional. Il voulait retourner de son pâté. Ça faisait longtemps. Lui, il n'a jamais voulu venir à Montréal. C'était pas des raisons. On s'est pas pogné où il n'y a rien eu, mais c'était vraiment une volonté qui était différente d'une part et d'autre. Vous avez commencé à Chicoutimi? À Dolbeau. À Dolbeau-Mistassin. À Dolbeau-Lac. Je pensais que vous étiez des gars du Saguenay. Je pensais pas. OK, fait que les trois de Dolbeau... Ouais, ouais. C'était comment? Je dis, mettons, quand tu commences à faire de l'humour à Dolbeau, qu'il n'y a pas 71 soirées d'humour à Dolbeau. Il y a zéro, là. Non, non, c'est ça. Nous autres, en fait, même l'encre sur le papier. Tu vois qu'il y a un nom de même, on n'avait pas des grandes idées. On se rejoignait pour écrire et on disait tout le temps, les gars, on va-tu mettre l'encre sur le papier? On écrivait dans le char de Nomir, dans le parking du chemin de la Dompe en fumant du pot. Sur des caisses de la Bat-50. Ouais, non, c'est ça. On n'avait même pas du papier, parce qu'on ne pensait pas en amener. Puis on louait des salles dans le fond. Le film, je me rappelle quand on avait fait le show au Medley, puis j'avais vu votre nom. Tu sais, Langues sur le papier, ça sonnait très, un peu poète au ton. En plus, toi, avec la moustache, j'ai fait de colis. Ça va être... Y'avait-tu une moustache à l'époque déjà? Ouais, sûrement. Mais, tu sais, puis ça ne fitait pas avec le nom Langues sur le papier. Ben non, puis on se faisait des présents. Hé, Mané, on est allé dans le Bas-Saint-Laurent au festival d'humour de Dégilly. Ça fait peut-être des dizaines d'années de ça. Steve Diamond. Il y avait Steve Diamond. Il y avait comme « On a l'ancré la table! » Fait que là, j'étais comme... « L'ancré la table? » Même, c'est la dernière fois qu'on prend ce nom-là, les gars. On est rendus à l'ancré la table, tabarnak. On va-tu changer un moment donné? L'ancré la table? Oh, et Mané, j'étais comme là, Steve, force-toi. « Tabarnak que Steve a besoin de lunettes. » Oh, il y avait quelque chose. On était comme, Mané, où est-ce que t'as gaffé là-dedans? Il y avait quand même bien que quatre mots. Tu sais, tu vois le papier, puis comment tu fais? Faire « C'est-tu un P ou un T? » OK. Je pense à un T. Au moins, il a A, il a U. Oui, bien, c'est ça. « C'est-tu un P ou un B? » Il a voulu faire une imitation. Il y avait un cue technique quelque part sur la feuille qui a passé, c'était écrit « Tabarnak pour un artisan. » Puis, c'est quand que vous avez échangé pour Sodor Mousse? C'est quand Catherine Langevin nous a dit « C'est là, on l'estimeur de votre nom. » Ah, oui, c'est-tu vrai? Oui, oui. Dans le temps, Catherine Langevin était apte à donner des conseils. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça pour dire que oui, c'est vrai qu'ils nous avaient mis sur la piste de la poésie que ça ne fut pas avec ce nom-là. Puis les Sodor Mousse, un moment donné, c'était juste qu'on tripait sa liqueur. On ne troupe pas sa liqueur. Non, la liqueur Sodor Mousse, Mathieu tripait là-dessus, la petite cuire rose. Je ne sais pas, il n'y a pas de nom. Si tu t'arrêtes à ça, il n'y en a pas qui vont faire. J'ai l'impression qu'être un groupe humoristique, peu importe le choix de ton nom, quatre ans après, tu le regrettes. Il n'y a aucun... C'est clair que Rocky Belles Oreilles l'ont regretté comme nom, Chick and Swell. Il n'y a pas de bon nom de groupe. Il ne faut pas trop que tu sondes le monde non plus. Quand on avait recommencé avec Chauffer et Clarisse, on avait retrouvé un autre nom, les Sodor Mousse, on avait déjà changé. Le premier choix qu'on a refait, c'était les auditions pour le Comedia, qui faisait les comédiques à l'époque. À l'impérial. On fait ça à l'impérial. La fille, elle nous appelle et elle dit, vous avez-tu un nom? Vous êtes rendus où? Je fais, on va te rappeler, on n'a pas encore brainstormé trop, pour le moment, on est rendus aux deux à la coque. Les deux à la coque. Je dis ça de même à la fille, c'est pas clair. Et Chris, la fille, elle ne nous rappelle pas, on ne repense pas à ça, mais la programmation sort. C'est d'écrire les deux à la coque. Là, on est comme, non, je pense qu'elle n'a pas compris le gag du brainstorm. Il y avait Mathieu Cyr à l'époque qui animait, quand on est arrivé, il était comme crissement déçu, il était comme, man, c'est vous autres, les gars, je m'attendais à deux calistes de taouins, les deux à la coque. Ça sonne très resto à ce déjeuner. Ah, ben Chris, on aurait fait la tournée des coras avec ça, c'est un Chris de terre. All the way. On pousse les trois, quatre salées. Le soir d'un bord, c'est les deux dans le vinaigre. C'est un autre écoeur. C'est un bon gars. Puis vous autres, moi, quand je vous ai rencontrés, est-ce que vous viviez encore au Lac-Saint-Jean? On vivait à Québec. On vivait à Québec. On a fait presque, tu sais, Manu était, moi et Mathieu, on était allés à Québec. Moi, j'avais fait un bac à l'époque, Mathieu étudiait en cinéma. En théâtre ou? En littérature. En littérature. OK. Ça fit avec l'angue sur le papier. Ben, c'était ça. C'est ça. J'ai fait un bac en grasse ultérieure. Manu était venu nous rejoindre peut-être deux ans plus tard pour m'animer à l'époque, une fois par mois, les mordies de l'humour au bord Le Cercle, qui n'existe plus, qui est à côté de l'Impérial, dans le fond, sur la rue Saint-Joseph. Un affût beau bar. Oh oui, on a eu des belles soirées là. On avait reçu vraiment plein de monde. On a eu un magnère, belle-fille. Vous autres, vous étiez là dans les premières années. Là, on s'en commence à avoir beaucoup d'humoristes au Québec. Ça n'existait pas, le terme les humoristes de Québec quand on a commencé. Là, vous autres, vous étiez comme les... Il y en a-tu à ce soir? Il y avait P.A. en méthode qui restait là. Il y avait... Je pense que c'était ça. Les soirées à Mario Grenier, vous parliez tantôt, ça n'existait plus, ça-là. C'était après ça non plus. C'était comme un creux de vague. La star, il y a plein de soirées qui réémergent à Québec. On avait une mensuelle et on était les seuls qu'il y en avait une avec le Comédie Club qui est arrivé un an ou deux après le Grand Ré. À l'époque, il n'était pas encore Comédia. Puis, c'est quoi qui vous a poussé à déménager à Montréal? De faire plus de show. OK. C'est vraiment excès parce qu'on venait au Saint-Cyboire à 3 pour 25 piastres. On montait au Québec et on remontait le soir même. Ça ne payait même pas tout le gaz. Quel numéro ne va pas trop bien? La run de descente, elle n'est pas de garde. Moi, c'est ça. Tu fais le calcul des acquis et tu es comme... C'est mieux d'être plus proche de la source un peu. Moi, c'est ça. La femme qui me fait toujours capoter. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, mettons, mes premières années, j'ai été pauvre et à chaque fois, je vois des gros et je fais, tabarnak, imagine ce que j'ai gagné divisé par trois. Comment que... Asti que ça doit être... Vous devez vous taper ses nerfs souvent les premières années. On en parle souvent et après ça, tout le monde nous le rappelle tout le temps. Fait que tu es comme Chris. C'est vrai que c'est dur. L'avantage à trois, c'est quand ça ne va pas bien et que tu repars en show, c'est qu'au moins, c'est... Ah, si, j'étais avec mes chums. On a un bat. Tu peux rire. Oui, c'est ça. Tandis que tu as planté tout seul, tu te plantes tout seul. C'est deux heures et demie de char, tout seul en Chris. Puis le pire, j'ai remarqué, souvent, le monde pense que, mettons, un stand-up qui se plante, qui est tout seul. Le pire, c'est retourner chez vous tout seul. Mais le pire, c'est quand tu y vas, soit avec un ami, un gérant ou quelqu'un, que tu t'es planté, eux autres ne se sont pas plantés. Puis là, tu sais qu'ils te jugent. Fait que là, tu as deux heures à te faire juger. Tandis que vous autres... On juge entre nous autres. Mais, tu sais, vous ne pouvez pas vraiment... Tu sais, bien, un groupe ne dure pas longtemps si tu fais... Ah, c'est à cause de lui. Non, non, non. Pas à tout. Mais nous autres, on était à trois et on a passé à deux. Fait que nous autres, déjà, diviser notre salaire en deux, c'était une augmentation de salaire. Il y avait quelque chose d'intéressant. Vous êtes devenu des foremans. On a donné une promotion. Puis c'était comment ça, aller de trois à deux? Comment c'est arrivé? Mais c'était un gros deuil, premièrement. Parce que, tu sais, on est né à trois, on a commencé à faire ça à trois. Vous avez été longtemps à trois. Oui, oui. On a été huit ans ensemble quand même. On a été en route à trois. Puis tu sais, puis on a vécu plein de shit ensemble. Fait que quand Matt est parti, au début, ça a été, bon, mais on est qui, nous, à deux? On continue-tu les Sodomus? Parce qu'on y a pensé. On avait tant, ceux qui suivaient les Sodomus, à l'époque, on avait fait la finale dans la route en 2011. Puis Mathieu, c'était le personnage de l'Autochtone. Oui, oui. Puis l'Autochtone, son perso, il s'en câlissait de ça. Il ne voulait jamais être là. Fait que, tu sais, on était comme, on continue-tu sur le branding en disant que l'Autochtone a finalement crissé le camp comme il disait qu'il allait le faire, tu sais. Mais... Il l'a fait. Parce que c'était ça. Non, c'est ça, tu sais. Tu sais, puis pour vrai, quand lui, il est dans le groupe, ce gag-là passe. Puis après, s'il n'est pas là, ça prend une personne sur les réseaux sociaux qui fait de la merde puis... Ben, c'est ça aussi. Puis après ça, on était comme, à quel point, tu sais, ceux qui suivent l'humour de proches nous connaissent. Mais maintenant, c'est pas le temps d'arriver dans une salle qui était à Victoriaville, personne ne t'a jamais vu. Avant, il y avait un autochtone en crise, le monde est en crise, ça fait que, il faut que tu passes à d'autres choses aussi. Mais je pense... Puis là, est-ce que vous pensez que vous allez garder ce nom-là encore combien de temps? On n'a pas le choix de le garder. Au moins jusqu'à demain, au moins. Au moins jusqu'à ce que ce podcast-là sort. Là, il est live en Patreon, on n'a plus le choix. Mais non, je ne pense pas qu'on va le changer en disant, comme je te dis, si tu arrêtes à ça, comme tu dis, on le changerait puis la même discussion viendrait quand même. Mais il y a de quoi... C'est ça, moi, à chaque fois, moi, je n'ai jamais été dans un groupe. J'ai été dans un groupe en début, mais ce n'était pas un vrai groupe qu'on avait fait. Pour vrai? Ce n'était pas un vrai groupe. Moi, en sortant de l'école de l'humour, on a vendu une série de shows. On s'appelait Les pas propres. Tu as quand même toussé, je savais, les pas propres. C'est une couille pointue. Mais ce n'était pas... On n'était pas vraiment un groupe parce qu'on était... C'était moi puis un ou deux amis, on s'était dit... Moi, je vais juste faire une rectification. J'avais demandé un verre d'eau avec Mondring. Je n'en mets pas à la place de Mondring. J'ai l'air d'un cave sur l'eau. Tu viens d'engueuler Ger Alain. Je ne veux pas... J'aime que là, Ger se s'en juger. Je trouve ça drôle d'être présenté par Ger parce que, tu sais, vous, là, un troisième, au manifeste, on avait organisé le show bien chaud. Nous autres, c'était un show qu'on a invité les humoristes à se souler. On t'en parle là. C'était la vengeance. Ah non, mais c'est parce que c'est Ger qui m'a fait penser à ça. Ben oui, nous autres, on animait ça, ce show-là. Les gens venaient à minuit et on a invité les humoristes sur le show à être bien pactés. Ger, il a trois ans, il nous appelle, il est midi. Il fait, les gars, je suis juste à ta boire. Le show, il était à minuit. Il était à minuit le soir. Puis là, on fait, merde, c'est quand même à minuit, tu peux quand même te slacker un peu. Non, les gars, je veux être presse. Puis finalement, ça a fini le jeu qui est juste « What's up? » Il a fait ça trois minutes puis on l'a câlissé d'air. Ça a vraiment rien qu'elle était ça. Ger, Alain, au show ben chaud. Ça, le show ben chaud, c'était-tu le seul à être scrap de même ou ça doit être un désastre? Ah oui, toi, oui. Quand j'ai vu, ça, c'est le genre d'idée, tu sais, on a remboursé du monde. Fumer, mettons, un show, tout le monde ben gelé, il y a quoi de, tu sais, tu sens que le monde, il va peut-être avoir un contrôle, mais un show ben chaud, moi, je pense, c'est même pas les humoristes le problème, c'est que dans la salle, moi, quand je suis saoul, j'ai pas goût d'écouter, tu sais. Tandis que je l'ai, tu peux être quand je suis gelé, je vais me concentrer sur le gars en avait. Oui, mais écoutez, c'était plus le point du show à un certain moment donné, tu sais. Il a participé. Le monde qui était venu qui s'était pas scrapé, ils ont passé à côté du point. Il y a un gars, en fait, qui est venu, il y a un gars qui a demandé d'être remboursé, puis il avait écrit un courriel au Minifest en disant que moi, c'est pas vrai que je vais acheter un billet pour voir une bande d'humoristes avinés se laisser aller. Je fais que, on était pas avinés. Ils m'ont fait complètement torché. C'est quelqu'un qui est aviné, qui a pris une bonne coupe de vin, il nous dit ça. Ils étiez avinés. Lui, il a étudié en littérature, pour écrire avinés. Je vois pas encore. Quand tu connais la définition d'avinés, t'es pas censé être et je me rappelle ce gars-là, Manu, il avait fallu qu'il parte aussi. Moi, j'animais tout seul et je m'ostinais avec ce gars-là dehors, en face du medley qui voulait son argent. J'étais comme, « Man, tu t'attendais à quoi? Tu sais, ton show, c'est de la crise de marde. » Moi, je défendais le show. Tu étais sous comment, par exemple? Sous, genre, je me suis réveillé chez François Tuziniap, mais sous lui, t'es resté au medley. Sous de même. Oh, Chris, OK. Ça, c'est la finale du lendemain matin. Ah, Marc! Fait que, t'sais... Mais sous de même. Fait que, t'sais, on ne peut pas dehors. Fait que, t'sais, on va là, Chris, on est parti là-dedans. Si on était assez saufs pis ça fait rentrer un doigt dans le cul live sur scène. Ça en avait parlé à Sous-Écoute, d'ailleurs, de deux, trois reprises. Max Gervais a parlé de ça. Ger Alain aussi. Le fameux doigt dans le cul qu'Alex Gosselin m'a mis. Il y avait des photos de ça le lendemain. J'ai une réalisée, j'ai eu plusieurs blackouts dans ma vie pis je me... Fait que ton rentrait un doigt dans le cul. Il y avait une photo pis le doigt pas un peu dans le cul. Pis moi, je m'en rappelle vraiment pas tant, t'sais. Pis je vous jure, c'est Alex Gosselin, le gars, pis il m'appelle le lendemain matin. Il fait, tu fais des photos, man, t'sais. Je fais, ouais, ben là, il m'envoyait ça, là, t'sais. Pis il dit, man, j'ai un doigt dans ton cul. Je fais, je le sais, esti. Je peux pas être dans le délit de ça, tabarnak. Pis il me dit, je vous jure, il fait, t'sais, comment on en est venus là? Je fais, man, je me rappelle de rien. Et il dit, et je cite, penses-tu qu'il y avait une bonne prémisse? Non, hostie. C'est sûr que non, hostie. Cris de question d'abruti. Esti, il est au chaud, ben chaud, hostie. La seule prémisse, c'est moi qui ai crissé son cœur. Faudrait demander au gars qui nous trouvait avinés s'il y avait une bonne prémisse. Esti, je le sais pas. Lui, ça rappelle. Tu penses-tu le gars aviné? Il est parti avant ou après ça? Pis il y a de quoi de logique que lui, dans sa tête, il est en train de faire un débat avec le gars qui a eu un doigt dans le cul. Ah oui! Pis ce gars-là qui me dit, ton chaud, c'est de la crisse de merde. Moi, je veux protéger les minifères. Je fais pas de la merde tant que ça. T'as rien qu'à pas venir voir ça. Il fait tellement de la merde que tu l'animes pis t'es même plus là. Ah ben oui! Pis oui, moi, je suis dans la rue dehors. Crisse, oui. Je reviens de là, tout le monde me cherchait. Esti, t'as dit, remboursé cet homme. Esti, là. Crisse de gars qui a l'œil. Il paraît. Lui, il est pas un qu'intellectuel. Pis ton ami avait-tu encore son doigt dans ton cul? Non, non, il a dit dans la rue. Il suivait pas. Il était juste dehors. Il attend. La photo existe. Vous allez voir, c'est la page du minifest, ça existe. Pis Manu, là, ça pose à pas. On se met bien ce crap au début de ça. Jure Alain, il est même pas en état. On a pas fait de pacing. On s'ostine pour ça. On est tous ben chauds. Il est lancé par terre à minuit. Il est rendu minuit 35. Les filles qui sont bénévoles à la porte sont écoeurées. Ils veulent rentrer chez eux. Les gars, comment c'est ça? Et là, il m'a amené le propriétaire du medley que je salue, René, rentre dans la place. Là, les gars, on peut pas commencer le show. Les petits bénévoles sont comme, pourquoi? Et là, il fait, il y a personne dans ce show ici. Pis il sort un assis de plateau de bourbons, pas possible. Fait que là, les bénévoles hallucinent. On se claque ça. Et Manu, à ce moment-là, on est scrap de même. On a appris un texte. Finalement, on jette le texte à la poubelle. On est comme si tu veux qu'on fasse avec ça. Et Manu, à ce moment-là, son premier enfant était sur le point de venir au monde. Il reçoit un appel que Sablon est rentré à l'hôpital. Pis c'est là que ça se passe. Oh, Christ! Scrap de même! Pré chaud, ben chaud! On est en juillet pis il est censé accoucher en septembre. Tu comprends que j'étais pas tant. Mais finalement, ça s'est pas passé. Mais ce soir-là, de même, on le savait pas. Fait que là, il m'appelle. Là, il me regarde un peu tout confus, ben chaud. On est crissement pété. Pis là, il fait, je fais, man. Je fais, tu fais, c'est ton cas d'ici. Pourquoi tu me demandes ça? Pis là, il fait, comme avec un genre de, je me demande s'il rote ou il réfléchit. Pis il me dit, je tiens quand même à faire l'intro. Mais tu sais, j'étais comme, quelle volonté de faire? Ton fils va peut-être venir au monde, mais tu tiens à faire l'intro du show, ben chaud, avec moi. Fait que finalement, il est parti après l'intro pis c'est là que moi, je l'ai échappé, avec le doigt dans le cul. Faut la j'meuble du temps. Faut la j'meuble du temps. Fait qu'après ça, moi, quand t'étais en rue avec le gars, pis lui, il est à l'hôpital avec sa plante. De même, ça veut dire, le monde finissait le number show pis là, il regardait. L'affaire, c'est que plus ça allait, plus il finissait pas. Tu sais, je me rappelle, il y a eu le début du show. Fred Dubé. Un moment donné, Fred Dubé qui est dans une de ses montées à la Fred Dubé. Ah, Fred Dubé, sourette, qui juge le monde. Ça doit être magique. Mais là, le capitalisme. Et le monde me rappelle qu'un moment donné, moi, je suis arrivé sur scène. J'ai dit, écoute, Fred, je t'aime bien, mais caliste. Et Fred, il a comme eu, il me regardait, tout le monde pensait qu'il allait péter une coche pis il a fait, OK. Il est parti. Et là, après, il y avait un autre. Moi, plus ça allait, plus je checkais plus le temps pis je rentrais à tout moment pour dire que c'était fini ce numéro-là. Et un moment donné, il y a François Tuziniab et Rosalie Vaillancourt qui font une affaire sur Harry Potter. Ils rentrent sur le stage. Je rentre, j'y suis. Je vous aime bien, mais calistez votre cas. Les numéros commençaient même plus à la fin. Pis le lendemain matin, je me suis levé chez Tuziniab plus de souliers. J'avais laissé ça au medley. T'as chaud, ben chaud. Chris, ça sonne comme le match chaud que j'ai entendu de ma vie. Max Chervais dit encore ça aujourd'hui, des Pec-Boys. C'est mon show préféré. Mais on se demande si on va pas refaire. Vous devriez le ramener. Ben, on a vu ça comme une fausse bonne idée, mais le monde nous en parle tellement. Nous autres, je pense que c'est une fausse bonne idée qui est devenue une idée hallucinante. Pour les anecdotes, c'est le genre de show, tu sais, mettons, moi j'ai remarqué que tous les shows que la personne sur scène est saoul, c'est horrible pour la personne dans la salle. Il faut que les gens soient sous aussi. Mais même s'ils sont sous, c'est dégueulasse, mais deux semaines après, quand ils racontent les affaires, ça devient magique. Pis l'année d'après, le proprio, après ça, pis le show ben chaud, cette année, je fais, ah, on ramène pas ça. Pardon? Pardon? Mais t'as acheté des scrappers les loges, c'est-tu, ils avaient vomi dans les loges, pis ils s'étaient acheté des scrappers. Parce qu'il était presque que ça aille plus loin, tu sais. Joe Alain, t'es aburressant, c'est-tu là, je vais te le dire. Joe, as-tu vomi? Non, non, c'est pas Joe, c'est pas Joe. C'est Joe. C'est Joe qui a vomi aussi. C'est Joe qui a vomi. Joe, elle a pas vomi. Non, Joe, as-tu vomi? As-tu vomi? C'est ça, c'est pas lui, c'est pas lui. J'ai... Elle ressort la photo de tantôt, là. Allez-vous croire ce gars-là? As-tu, elle ressort la photo de poudré. C'est pas lui, as-tu, c'est pas lui. Est-ce que... Est-ce que ce bon jeune homme vomirait dans une loge? Non, as-tu. C'est pas beau, as-tu. Il est en train de faire peur à une fille de 17 ans pour qu'elle le suive jusqu'à Toronto, as-tu. Ça, c'est les choses sur le fentanyl. Ah, Bernard, Christ de... C'est-tu que c'est intense? Sa photo de lui, coquet, là. Moi, j'aime bien lui, celle-là avec le cul à Alexandre Tarradis, à la fin, là. Ah oui, oui. Celle-là, ici, tout un peu, là. C'est comme ça, Check ça, là. Avec le cul à Alexandre Tarradis. Ça, c'est bon. Si, ouais. Fait que le show, c'est un pensez-y bien, mais c'est vrai qu'avec l'anecdote, il sonne meilleur. C'est meilleur à raconter que ça l'était. Moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous autres, dans la vie, vous buvez pas mal, mais j'ai remarqué quand tu vires une brosse puis tu fais un blackout puis tu fais quelque chose d'horrible, si tes amis te voient le lendemain, là, ils te jugent, mais si tu attends une couple de semaines, une couple de mois, ça devient une anecdote fun. Fait que tu sais, tu pourrais, je pourrais aller chez vous, je pourrais chier dans le lit de ton enfant, si tu me vois demain, tu vas faire, c'est quoi ton crise de problème? Si je te vois dans six mois, tu vas faire, t'en rappelles-tu? La fois, t'as chié dans le lit. Puis je pense, c'est ça l'idée du show bien chaud. C'est ça, c'est de créer des futurs souvenirs, dans le fond. Mais le public, parce que je me suis souvent demandé ça, le public, bien sous de même, sont capables de suivre? Oui, mais comme je te dis, personne ne s'en crie, personne n'a de feedback de ce show-là, dans le sens, moi, il a fallu, j'appelle au bord pour savoir comment ça a fini, j'ai-tu fini le show? Fait qu'un moment donné, la réaction du public, c'était plus important, ça, c'est ça. Ça va plus loin que ça, mais avec le show bien chaud. Ça serait tellement hâte que l'année prochaine, vous le refaites, votre animation, vous le filmez puis vous l'envoyez à la pie pour numéro de l'année. Tu sais, ben tu sais, la semaine qu'on est passé ici, moi, je pense qu'on va pouvoir le refaire, Asti, il va y avoir une demande, Asti. C'est clair qu'il y aurait une demande. Moi, le pire, je le ferais, je le ferais, c'est que le mini-fait, je l'ai fait, c'était la première fois que je le faisais cette année. t'es venu au Gala. C'est quelle date? C'est la dernière semaine de juin. Oui, ça va être du 24 au 29 juin, pour être exact. OK, mais moi, si vous le faites, j'aimerais ça, ça, c'est le genre de show que j'aimerais ouvrir. Parce que c'est le genre de show qui est drôle, tout le monde est sous, mais quand tu passes, je pense que quand tu es bien sous puis tu passes plus tard, ça doit devenir stressant. Ah, t'sais, le plus tard, je m'en rappelle plus, je me souviens que de parler du début, t'sais, moi, dans tout ça, à partir de même, même à le doigt dans le cul. On se rappelle tous du début. Le fameux début. Ça serait le fun que la seule chose que tu te rappelles, c'est le doigt dans le cul. Je voulais rester à jeune jusqu'au doigt dans le cul. Mon cerveau est bien sélectif puis je la remercie. Ça, c'était-tu écrit dans un number ou c'est juste... ben non, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de bonne prémisse à ça, parce que moi, je suis parti, je suis parti, fait que Simon travaillait toujours en duo, fait que Gosselin, il est venu me remplacer. Ouais. Fait qu'on s'est dit « Ah, crisse-moi un doigt dans le cul. » J'étais pas là, mais c'est ça que c'est passé. C'est la publique qui s'est mis, t'sais, je suis pas là, je vais quand même pas lui mettre un doigt dans le cul. Ah, un doigt dans le cul, un doigt dans le cul. Puis moi, j'ai un bon bonasque, j'ai juste présenté mon cul, il paraît. Car par exemple. Ah, mais t'sais, t'es qui le pire, c'est le gars qui est bonasque qui présente son cul ou le gars qui part à l'aventure? Je sais pas, c'est-tu là, des questions à se poser là-dedans à Paris, c'est-tu là. Mais là, puis ça, le public, il devait avoir au moins une personne d'assez à jeun pour s'en rappeler. Le gars d'Aviné, ça rappelle en tabarnak, ça c'est sûr, c'est-tu. Tabarnak. Mais pour vrai, je voudrais savoir que, ça là, j'aimerais ça voir ce numéro-là, voir... Hey, man, pourquoi c'est devenu une bonne idée? C'est généreux en l'appelant numéro. C'est un chef-d'oeuvre. Ouais, c'est ça, c'est-tu. On avait écrit quoi pour ça, mais on doit te coller sur la poubelle parce qu'on était trop sous. Ouais, non, c'est ça. Il y avait de quoi d'écrit à la base quand même comme un trou. Tabarnak. Asti. Ça l'a juste vraiment trop échappé. J'ai pas comme une bande d'adultes qui a plus autant l'échappé. C'est pas aussi. Ah, c'était commencé par le medley, tu sais. C'est ça. Avec ses bières, 8-9 %, pas d'allure. Mais il y a de quoi de magique. En plus, vu que vous êtes des gars du lac, de, tu sais, quand on pense au lac, on pense tout le temps à des bons brosseux. Fait que ça, t'as pas meilleur brosseux qu'un gars qui se fait rentrer un doigt dans le pied sur sa vie. T'as pas... Tu sais, mettons, tout le monde, tu sais, parce que toutes les régions, j'ai remarqué toutes les régions du Québec, mettons, tu vas en Beauce, ils font... Non, non, le monde pense qu'au lac, ils savent comment boire et nous autres, c'est qu'on boit plus qu'eux autres. Christ, tu viens de topper tout le monde, là. Non, pis c'est dole, en plus, parce que moi, je suis comme un peu jaloux de cette affaire-là parce que quand je le regarde, je comprends que c'est tellement plus drôle quand c'est pas tué, tu sais. Ah oui, ben oui. T'es comme... Si j'aimerais ça rire autant que je devrais de cette histoire-là, mais c'est comme mouer le gars qui a un doigt dans le cul. C'est comme... C'est moins intéressant. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant. C'est ça. Je vous envie, aller rire de ça comme vous voulez. T'as-tu des enfants, toi? Non, du tout. OK. Ça, va falloir t'expliquer ça un moment donné à ton fils ou ta fille qu'un moment donné, papa, pour son travail... Papa! Papa pour son travail, il est en train de vivre son rêve. Pis dans son cheminement... Il y a un beau-fils de 14 ans, par exemple. Ouais, c'est ça. Ma blonde a deux enfants. Oh, Christ! Les beaux-enfants, ils vont sûrement l'écouter, mon beau-fils. Il saurait poser des questions à partir de là. Mais là, l'excuse, il y a comme 15 ans, l'affaire de... Ah, tu sais, dans mon travail, ça passera pas, ça. Non, il y aura pas... Il faut aller, il voit les coulisses du travail. Ou peut-être, chaque fois, il va voir d'autres humoristes, il va voir, mettons, un documentaire sur Yvon Deschamps pis il va faire « C'est un monsieur-là qui s'est fait rentrer des doigts dans le cul. » C'est un passage obligé, c'est ça. Tout le monde du voit à la TV, Félix, ils ont eu des doigts dans le cul bien dans ma assistive. « Pense à ça, c'est ça. » Pis le pire, avec les histoires qu'on entend sur Gilbert, c'est peut-être vrai pendant un bout, tu sais, mais... Ah, ben, c'est ça, je suis même pas en mesure de dire s'il y avait du consentement dans cette histoire-là. Oui, il y a du consentement, t'as baissé tes pantalons. Ah, c'est ça, c'est ça. Il l'avait, il l'avait. J'ai ouvert une porte. T'as rien qu'ouvert une porte. Non, non, allez. Mais le pire, dans cette histoire-là, je pense, pour de vrai, les deux, vous vous êtes fait violer. Un peu, tu sais, parce que je pense à jeun, il y en a eu des deux qui auraient fait, ah, c'est cool. On fait vivre une expérience au monde. Non, non, ben, non, ben, Chris, clairement pas. Je doute pas de ça. Je pense pas qu'à jeun, je pense que c'est rendu. Moi, je trouvais que je buvais beaucoup pis je viens de réaliser que j'ai jamais été saoul autant que ça dans ma vie. J'ai jamais, je suis jamais monté sur scène en me disant, ah, ouais, ah, ouais, genre, ah, Chris. Mais si c'est pas sur scène, t'as-tu déjà eu des choses dans les fesses? J'ai, euh, des fois... Bon point, Manuel, très bon point. Des fois, mais j'aimais, j'aimais un ami. C'était, c'était un ennemi. Non, 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 non. T'as-tu dit jamais un ami? Non, non, mais c'était, c'était jamais, tu sais, j'ai eu... Jamais un ami. J'ai compris, non, mais je l'aimais. J'aimais un ami. Non, non, non. Ça comptait, tu sais. Non, mais j'ai, tu sais, des histoires avec mon mononcle, là. Mais à part... Non, non, pour vrai, j'ai... Tu sais, j'ai déjà eu des affaires dans le cul, mettons, avec ma blonde, mais jamais sur un stage, tu sais. Ouais, mais c'est écrit, c'est tellement malgré moi, tout ça, que si tu veux que je fasse peut-être mon inconscient qui a parlé, on sait pas. Mais t'as un numéro là-dessus, il me semble, hein? Ouais, ben, moi, j'avais un petit... C'est un de mes premiers... C'était le premier vrai numéro que j'écrivais, pis c'était un ami qui m'avait raconté que sa blonde, lui, il se rendrait des affaires dans le cul. Pis... De la manière que je le racontais, c'était comme si moi, j'y avais dit que moi, j'avais fait ça, pis après, lui, il l'avait fait. Mais lui, il m'avait vraiment raconté, il avait dit qu'il se rendrait des affaires dans le cul tout le temps. Un moment donné, pis là, j'avais fait qu'est-ce que tu te rendes dans le cul, pis il se rendrait n'importe quoi qu'il y avait dans sa maison, dans le cul, mais pour pas que personne ne remarque, il mettait tout le temps un condom sur l'affaire. Pis un moment donné, sa blonde avait compté les condoms dans la boîte, avait vu qu'il en manquait comme mille, pis elle lui avait demandé qu'est-ce qu'il avait fait, pis lui, il avait fait à croire qu'il l'avait trompé parce qu'il voulait pas qu'elle soit au courant que son fer à friser avait été dans le cul de son chum, t'sais. Ton héros, il finit de même, justement. Oui, oui, mais oui, c'est ça. La manière que je le contais dans le numéro, je faisais comme si moi, je lui disais que j'aimais ça, des affaires dans le cul, pis lui, il l'avait essayé, pis c'était vraiment, quand j'avais demandé, en plus, il vivait avec sa blonde, pis la fin de mon numéro, pis la fin de l'histoire, c'était vraiment vrai, elle avait fait, tu m'as trompé, tu m'as trompé, non, je t'ai pas trompé, pis elle a dit, j'ai compté les condoms, blablabla, pis là, c'est quoi t'as fait, pis il a fait, je t'ai trompé. T'sais, c'est quand même fou, mais ça, c'était en plus dans les années 90, que, t'sais, mais je sais pas si c'est mieux vu se rentrer des affaires dans le cul en 2019, que c'était dans les années 90, mais... Bonne question, une bonne question, ça. T'sais, dans les années 90, on était tellement plus homophobe, qu'un gars voulait pas avoir de la gay, pis automatiquement, il pensait s'il s'était rentré de quoi dans le cul, il était gay. Tandis que toi, t'sais, ça fait pas gay de nos jours d'avoir ton ami qui rentre un doigt dans le cul. Ah non, moi ça, c'est... Le concernement est tellement pas là, de toute façon, j'étais tellement pas la main. Ah, j'suis-tu gay, moi, là? T'sais, là, ça s'est passé vite. Ça serait magique si ça avait été filmé, pis c'était, admettons, quand vous allez avoir plus de succès, c'était aux enfants de la télé. C'était... Mais, 15 ans! Chris, man! Robiton est capotrain, man! Ah oui, des photos d'archives, là, visualement, les archives en guillemets, on est ici, là-dessus. Oui! Alginé! Là, pis vous autres, t'sais, t'es-tu, t'es-tu un des organisateurs du Manifest, ça aussi? Oui, OK. Fait que c'est vous deux, pis François... C'est François Touzignan, c'est son bébé à la base, mais on était partis à la base là-dedans, pis il nous avait approché pour l'aider dans l'organisation. Ça va être la quatrième année. C'est vous trois. Avec Julien Durden, Catherine Thomas, il y a tout sort de monde. As-tu Mélissa Tardier qui est avec nous? Mathieu Lorrain-Dignard. Mathieu Lorrain-Dignard, Charles Chuck Thompson. OK. Pis ça va vraiment bien, ce festival-là. Pis j'étais content, je disais que cet été, c'est la première fois que je l'avais fait l'année passée avec le podcast de... De Pierre Bruneau. Oui, c'est ça. Mais c'est un festival, le fun, pis tu sens vraiment que c'est un festival. Tu sais, de la manière que Martin Petit vendait le Grand Montréal comme les fesses que c'est des humoristes qui ont du fun. Vous autres, je sens que c'est pas juste du marketing, c'était vraiment vrai. Ben, c'est ce qu'on a dit un peu. Nous autres, on n'a pas d'exposé aux médiatiques non plus. Fait que c'est la quatrième année cette année. Fait que c'est sûr que le Grand Montréal, ils ont commencé avec une longueur d'avance au niveau du reach média. Ça, c'est sûr. Tu sais, quand un de tes partners c'est pick-up, là, tu sais, ça l'aide. Oui, oui. Exactement. Mais vous autres, là, vous n'avez pas de subvention en plus? Non, pas encore. C'est juste, vous autres... C'est d'avoir des billets. Oui, oui, c'est ça. On le fait vraiment pour offrir un espace aux gens qui veulent venir jouer. Les gens n'ont pas... C'est comme, tu sais, si tu auto-produisais mais tu n'as pas alloué la... Tu n'as pas de risque financier dans le fond, tu sais. Fait que nous, on ne fait pas de la promotion de chaque spectacle en fou. C'est quand même un modèle d'autoproduction mais l'artiste retire 60 % des profits et il n'y a aucun risque financier s'il vient trop au personne. Puis, comment vous faites booker votre monde? C'est un appel d'offres. Un appel d'offres. Les gens ont d'ailleurs, je ne sais pas si ça va être diffusé quand, par contre, mais les gens ont jusqu'au... Pour le Patreon Live, ils connaissaient du monde jusqu'au 20 janvier pour envoyer des projets encore. OK. Ce qui est sexy pour nous autres, c'est des shit qui n'ont jamais été faites. Tu sais, une heure de Jay du Temple pour nous, ce n'est pas sexy mais Jay du Temple en chess, si on va le prendre, par exemple. Mais on invite les humoristes à venir faire des affaires qu'ils ne feraient pas ailleurs. On ne veut pas nécessairement que tu rodes ton ZooFest ou que tu viennes faire une heure de matériel qu'on te voit faire partout. en profitant pour te faire péter un trip, péter un fantasme, un genre de show de One It Wonder que tu ferais une fois. On invite vraiment les gens à venir se faire du fun pour venir découvrir des affaires qui ne seront pas nécessairement revues ailleurs après. Cette année, il y a eu... Yann, tu as fait partie du Minifest, hein? Oui, avec les podcasts. Chuck, il m'avait fait une petite place pour le podcast. Je trouve que c'est le fun parce que ça me fait penser bien gros... C'est un petit quelque chose qui commence à me faire penser un peu à South by Southwest comme ambiance. Il y a plusieurs bars et je trouve que ça... En tout cas, j'aimais ça. Il y a quoi qui se crée pendant ce temps-là sur Saint-Hubert parce qu'on est situé au Medley? exactement. Vu que c'est géolocalisé... On a le bar de Nestor un peu plus loin. Il y avait le boss à Touzignan. Je ne sais pas si le boss est encore à Touzignan, mais tu savais que Touzignan avait un hydrobus. Il y a Chagui-Bernier. Oui, oui, oui. C'est tous qui avaient ça. On le parc sur Saint-Hubert. Il y a Nestor, le boss, Medley. Il y a des shows là-dedans. Oui, ça fait que vous avez... C'est ce coin de rue-là. Il y a quoi qui se passe pendant une semaine à fin juin. Exactement. Il y a une proximité. C'est vraiment avoir des shows intimes dans un contexte très intime. Mais je pense, pour le public, ça doit être comme... Vous autres, vous êtes christian trop jeunes pour ça. Même moi, je suis christian. Là, ça sonnait comme si... C'est quoi que tu vas nous proposer là, merde, Asti? Non, mais... Tu veux-tu me mettre un dos dans la cul, Mike? C'est-tu là que tu t'en vas, Asti? T'attends-tu que je me mette un dos dans la cul? Mon vieux doigt plein d'arthrite va péter, Asti, mais... T'es peine trop vieux pour me mettre un dos dans le cul, Asti. Non, mais... J'allais dire, vous êtes trop... trop jeunes pour ça. Puis même moi, je suis trop jeune pour ça, mais les... Quand... Chaque fois que je regarde des reportages sur Juste pour eux les premières années, ça avait ce feeling-là de... Du monde qui font ça parce qu'ils ont le goût de triper. Chose qui n'existe plus dans quasiment aucun festival. Mobilo, tu le sens un peu. Vous autres, on le sent vraiment. Puis les autres festivals, tu sens que c'est des business. Nous autres, c'est quand même notre but. Tu en as parlé tantôt de... On se parle cachet et tout ça, mais c'est le but premier, je pense, de notre raison de faire de l'humour. Tu parlais tantôt que tu aimes ça être sur le net, Asti. Moi, c'est ça, pareil. On voit le marché aller et on voit que quand tu embarques dans une grosse boîte, dans une grosse business, dans l'écriture télé, tu as 20 000 personnes qui vont avoir leur mot à dire sur ton humour, sur ce que tu as à faire. Nous autres, on veut garder le plaisir intact. On essaie bien gros quand même de tout en dire on aime tout ça nous autres, on a-tu du fun nous autres? Si ça, la réponse est oui, on va de l'avant avec ce qu'on veut. Parce que si tu te mets à attendre d'avoir plein de contraintes, on aime bien le fait d'être plus indépendant puis de rouler. Ce qui n'est pas... On se ferait rapprocher par des projets, on serait bien enthousiastes, mais on aime bien rouler puis avoir du plaisir. C'est la raison d'être. Sinon, on ne séparerait pas notre salaire en deux. C'est la bonne question de plaisir. Merci. Est-ce que vous faites appeler pour des... Est-ce que vous faites appeler pour faire des sketchs dans, mettons, quand il y a eu « Like moi » puis tout ça, est-ce que vous faites ces auditions-là ou jamais, jamais appeler? On attend. On attend. Je ne sais pas qu'il y ait le Patreon ou le monde qui peuvent... Non, mais pour vrai, on n'est pas appelés. Par ça, on n'a jamais eu de boîte de gérance officielle. On n'a pas fait de l'école de l'humour. C'est qui qui vous gère? Personne. Personne. C'est un de vous deux. C'est moi. OK. Changes-tu ta voix? As-tu une voix de personnage? Oui, je prends la voix du personnage que je fais. « Salut, c'est moi, Bobby. » OK. Il nous gère en pantin, c'est ça. Mais on n'a pas de gérant, non, c'est ça. Fait que, bref, on ne reçoit pas tous ces genres d'appels-là non plus souvent qui passent par les boîtes de gérance aussi. Ça, c'est-tu quelque chose que vous cherchez à court terme de, mettons, signer avec quelqu'un ou vous êtes heureux indépendant? Ben, tu sais, pour être booké un peu plus sur des contrats plus intéressants pour des plus gros projets, ça, oui, mais tu sais… On ne le cherche pas à tout prix dans le sens que si quelqu'un nous arrive et ça fit, on cherche quand même un humain avec qui on va collaborer, non pas une boîte qui vient nous chercher, il y a de l'argent à faire avec ces gars-là. Tu sais, si on drippe sur l'homme qui nous approche, on n'est pas fermé, mais on n'en veut pas même à tout prix. L'homme? Pourquoi l'homme? L'homme, mais c'est la barnaque, j'avoue, la personne… Non, 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 c'est ça, j'avoue, si on drippe sur la personne qui nous approche, mais c'est ça le but quand même, d'avoir une personne qu'on aurait… Il y a une relation avec qui n'ont pas si ça. Je pense, tu sais, pour vrai, tu sais, on a souvent cette image-là des gérants au Québec, puis au Québec, les gérants traitent leur artiste comme du bétail. Vu qu'on est à un ultra-petit marché, même les grosses boîtes, c'est des petites boîtes. Non, puis des fois, tu rentres dans une boîte et on te dit ton gérant, ça va être lui, il n'y a pas nécessairement d'atomes crochets avant même que ça parte. Oui, oui, ça, c'est pas cool. C'était pas à cause… C'était la semaine passée, est-ce que vous faites là? Entendons, mais… C'est pas un mauvais jeu de mot. C'est une joke d'atomes crochets. Oui, oui, c'était même pas une joke. C'est un tabarnak. Oui, on aimerait bien ça d'avoir quelqu'un qui nous aide, mais il faut que ça soit quelqu'un avec qui on va cliquer, c'est sûr et certain. Ça, est-ce que vous y avez pensé? Parce que moi, quand j'ai signé avec Michel, on a commencé les deux à peu près en même temps, puis ma plus grande qualité pour lui puis sa plus grande qualité pour moi, c'est qu'on était des amis. Parce que tu sais, quand tu… Moi, j'aime mieux avoir quelqu'un qui croit en moi et qui me fourra pas que d'avoir quelqu'un qui a des contacts mais que tu fais tabarnak. Si j'ai une année weird, ils vont me remplacer. Ça, est-ce que vous y avez pensé de demander à quelqu'un de votre entourage un médio cousin, mon oncle? On a eu un bout dans un chum qui s'appelait Joël Hébert-Bourgouin qui faisait un esti de bonne job. C'était un autre chum qui nous aidait genre le côté légal avec les contrats. Mais tu sais, lui à ma année, il s'est dit aussi je ne sais pas nécessairement ça que je veux faire dans ma vie. Il ne pouvait pas, autant que… Tu sais, on n'avait pas la notoriété pour le faire vivre. Moi, je suis en train d'un autre. Puis lui, autant que lui, il n'avait pas nécessairement les contacts pour nous. Ça fait que les deux, à un moment donné, c'était un fair deal de dire qu'on ne peut pas s'amener plus loin. Lui, c'était-tu un avocat? Non. Non, c'était juste un bon jack. OK. Ça fait que c'est un bon jack qui s'est aidé avec vos contrats. Ça fait que c'est un autre chum. On parle d'avocat à bon jack, mais tu sais, c'est pas… Il est mieux que ça, pareil. Il a fait… Joël, il a fait HEC, tu sais. Non, c'est ça. Parce que quand même, oui, c'est ça. Vous allez en cours, c'est votre avocat, je préfère le terme bon jack. Ah non, c'est ça. Non, il n'est peut-être pas avocat, il n'était pas comptable, il n'était pas… Il était juste… L'HEC, il n'a même pas fait. Oui, l'HEC, c'est quand même… Il n'avait pas fait de la HEC dans le temps qu'il nous gérait. Il avait né six grands gueules, il était bon pour parler avec le monde. OK. Oui, exactement. Qui est la meilleure qualité pour un gérant? Oh oui. À base, c'est tout le temps ça, je pense que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui nous vend un booker, surtout ça nous intéresserait, parce que te vendre tout seul, c'est clair, tu vas dire que t'es drôle et que t'es bon, mais il y a une crédibilité de plus quand quelqu'un prend son temps pour te vendre. La personne se dit « Christ, ça, je trouve, c'est une affaire qui n'a pas… » Moi, ça fait 20 quelques années que je fais ça, puis il y a une affaire qui n'a jamais changée depuis que j'ai commencé, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de bookers en humour au Québec. Il y a plein de gérants, mais les bookers indépendants, il y en a… Il y a Mike Brossard que j'ai travaillé avec, Mike Bross, qui était super bon et qui est encore super bon. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui, je l'aime au book, mais il n'y a pas assez de gars comme lui qui book, je trouve, au Québec ou de filles comme lui. Yves Cariepi aussi, je pense, de Chosebine. Oui, oui. Non, c'est vrai, dans le fond, il y en a pas mal. Il y en a deux. Il y en a pas mal. On parlait de deux, trois, mais n'en revons-nous pas non plus. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez, mais honnêtement, ce serait plus un doute comme ça pour l'instant. Si on crée une relation avec quelqu'un et ça devient un chum et ça devient un gérant, cool, on serait bien content. C'est quoi vos... Est-ce que vous autres, vous êtes genre de gars que vous vous dites, OK, on va faire ça. Est-ce que vous avez un plan de carrière ou c'est... Ça a l'air calme de dire non, dans le sens que oui. On a un plan de carrière et là, présentement, on a un show. Nous autres, on a toujours roulé des spectacles. On n'aime pas ça dire qu'on a un one-man show. Pour moi, un one-man show, c'est le premier show qui est produit. Ça serait méchant parce que vous êtes deux. First, on va notre show, moi et lui. On aime ça jouer là. On aime ça jouer longtemps. Fait que présentement, on se promène avec un show qui dure à peu près une heure et quart qu'on peut booker. On loue des salles souvent. On ramasse la porte. On s'autoproduit de même. Fait que oui, on a un plan, c'est sûr. On aimerait ça se faire voir puis jouer plus puis se faire booker plus parce que du matériel, on en a beaucoup. Puis on est prêts, je pense, à se faire voir le plus possible mais on n'attend pas après les opportunités non plus étant donné qu'on n'a pas de boîte de gérance. Oui, oui. Fait que oui, notre projet, c'est de se booker le plus possible puis de monter un spectacle. Puis quand vous avez vu comme les Pickbook qui ont commencé à faire un nouveau show par mois qui est, c'est un esthé de move brillant mais c'est de la job. Ça n'a pas de tabernacle. C'est de la peau puis j'en parlais avec les gars, c'est dur aussi d'à chaque fois le show est tellement unique puis ensemble que tu ne peux pas sortir les meilleures dix minutes de chaque show pour faire un best-of. Oui, c'est ça. Parce que c'est tout des contextes et j'ai remplacé les gars. J'ai fait Julien Bernatchi dans le show de Jean-Marc Palin. Je ne pouvais pas puis je suis allé faire le rôle de Bernatchi. C'est quoi tu faisais? C'est ce qu'on s'était à être en bedaine puis boire de la bière. Ça n'est pas ça que les gars m'ont dit. Mais je faisais le guitariste, le Reg, dans le show de l'HRJMP des Pickbook. J'allais faire ça à Sherbrooke. Tu sais, Reg, tu sais, Reg. Non, c'est ça. Les gars m'avaient dit ça. Tu te contentes, toi, d'être en bedaine. Ça va bien aller. Des bonnes tâches. Mais c'est une bonne idée, c'est sûr. Mais nous, on écrit des numéros puis on essaie de les travailler le plus possible aussi. Mais on produit quand même beaucoup de stock parce que il ne faut pas se renouveler beaucoup. On ne fait pas le tour de la province. On n'a pas effectivement les gens qui nous suivent aussi. Ils nous suivent sur une base régulière. Ça fait que si on présente tout le temps le même stock... Puis est-ce que vous êtes présent sur le web? Là, de plus en plus, on n'a comme pas le choix. Ce n'est pas tant naturel pour nous autres de l'être. Ce n'est pas un réflexe que rapidement, je prends mon sel puis je fais un pause chauffé-clairé un peu comique. Je pense que pour être dans la game maintenant, ce n'est pas le choix. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 33 ans. Moi, j'ai 32. On dirait que vous êtes à l'âge que ce n'est pas naturel de faire ça. Mettons que si vous aviez deux ans de moins, ça serait normal. Il manquait le bateau de deux ans. J'ai fait des shows avec un de mes amis qu'il est à peu près mon âge. C'est comme mi-quarantaine puis là, on était dans l'avion puis il était comme « Chris, je vais faire un story. La fête a dit que ça va être malade. » Puis j'ai fait « Chris, tu as 45 ans, calice, là. Crise-moi patience avec tes stories, là. » Puis moi, à 45 ans, je peux dire ça. Mais vous autres, vous êtes entre deux. C'est tough. On en parlait avec Mathieu Hussire de tout ça. Honnêtement, ce qui remplit tes salles maintenant, c'est pas mal ça. C'est à quel point que le monde va te suivre sur les réseaux sociaux. La télé n'a plus d'impact, vraiment. C'est vraiment, je pense, les baby-boomers en montant aussi qui font rouler encore beaucoup la télé. Il y a l'impact de ce côté-là. La publicité est encore bien présente pour faire vendre ça. Mais sinon, effectivement, la nouvelle génération suit ça sur le web et ils veulent te voir là. Mettons, votre public cible a quel âge? Le public cible, c'est plus en région. Nous autres, on sort de Montréal et ça va super bien. En août, dans les bars montréalais, c'est ça, avec des jeunes de 20-25 ans branchés, c'est pas ça notre public. C'est totalement un peu plus vieux. Peut-être le 30 ans et plus. On embarquait plus que les plus jeunes. Puis on rentre beaucoup plus souvent en salle en première partie que dans des bars tard le soir avec du monde aviné. C'est moins là que ça se passe souvent pour nous autres. Mais on essaie d'être le plus général possible. Mais je pense que notre public cible est un peu plus vieux que jeune. Puis, mettons, je sais que pendant un bout de temps, vous aviez des soirées d'humour que vous animez. Est-ce que vous en avez encore? Non. Pour le moment, on anime rien du tout. Non, non, non. Non, effectivement. On chronique d'un bar à Terrebonne où ça nous permet de faire genre c'est comme notre terrain de jeu de casser tout des vins là-bas. OK. Au studio de l'humour à Terrebonne, d'ailleurs aussi, les gens de Terrebonne, allez-y, c'est une astille belle soirée. C'est qui qui anime là-bas? C'est Sam Flynn. Samuel Flynn. Il a peut-être 22 ans. Il est t'écœurant, pour vrai, pour l'âge qu'il a. Oh, oui, non, c'est ça. On est bien contents de chroniquer là-bas. J'aime ça que c'est un compliment. Puis après, il est t'écœurant pour l'âge qu'il a. Il reste à 22 ans. Il n'a pas de background, il semble. Mais naturellement, il est super bon. Il n'a pas de réflexe sur lequel il peut s'appuyer. Il est juste naturellement quand même bon. Il fait chier de coller. Il est de prendre toi de là. C'est racheté. C'est racheté. Hey, Yann, on a-tu, dans les Patreons, ils ont-tu des questions? Parce que je n'ai pas pensé la semaine passée. Ah, le live. Oui, c'est ça. J'ai comme abandonné les gens live. Il est un peu tôt. Ils n'en ont pas encore envoyé pour les inviter. Mais là, ils vont le savoir. Ils vont m'en envoyer. Je devrais en avoir dans même pas deux minutes. Il est un peu tôt. Oui, c'est ça. Il se passe sans trop. Ça fait combien de temps ça part de ce show-là? Non, mais il se passe 11 heures. Ça fait juste 11 heures. On va attendre à 4 heures du matin. Toutes les doigts à Mike ne sont pas dans son cul. À lui, il fait... Tu ris, mais non. Tu dis, il est un peu tôt. On est allé jouer dans un show un moment donné. On avait rodé. C'était une place qu'on avait connue. Le concours, c'est qui le comique? Ça me permet de blaster un peu Pierre-Bruno Rivard. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais je ne vais pas le blaster. Je l'adore aussi. On avait fait un concours. Ça fait peut-être 7-8 ans de ça avec les sourds d'hommes. C'est qui le comique à Saint-Côme de l'Aubinière? C'est un concours du Mourama? Non, des Laurentides. Des Laurentides? Passer Joliette un peu plus loin. C'est vrai. On est là. Le concours s'appelle C'est qui le comique? Comme je te dis, le concours, il y a un gars qui est là qui anime avec un synthétiseur. C'est la toune de Bob Épine en midi. Il remplace les paroles de Bob Épine par C'est qui le comique? C'est qui le comique? C'est qui le comique? Il fait ça entre chaque invité. Il y avait comme une demi-finale. Bref, on gagne. On passe en finale avec le gagnant de ça. Ça a été Pierre-Bruno Rivard. C'est lui le comique. Il y avait 1000 $ en prix. Ça, c'était le prix de ça. C'était affiché comme ça. Affiché comme ça. Et quand il y a eu gagné, Pierre-Bruno, il est tout content de se voir sur scène, mais finalement, c'était 1000 $ en prix, genre 100 $ de certificat cadeau en équitation, c'est Gilles. 100 $ de telle place en T-shirt chez Alain. La face de Rivard sur le stage qui était comme contenu qui ne voulait pas montrer son désarroi. Astique, c'est drôle. OK, 1000 $ en prix. Non, non, c'est ça. Quand vous le voyez, Rivard, chantez-y, c'est lui le comique. Qu'est-ce que c'est? Astique, il a eu ça. À la fois, il a eu ça depuis huit ans, astique. Puis on était retournés jouer. Tu te dis, l'affaire de Yétard. On était retournés jouer. À un moment donné, on rodait notre show Zoufest en 2011. Ça avait le show bien propre et Soudomousse. Puis on rappelle ce gars-là. On est comme, man, on était venus à ton bord à séquer le comique. On peut-tu venir roder notre auteur? Il fait, oui, oui, venez-vous-en. On va mettre ça à 9 heures. On arrive en retard. À 9 heures et quart. 9 heures et quart. On est tout mal. On s'appelait les Soudomousse. Il y a comme une petite pancarte plantée sur le camp qui s'est écrit les Soudomousse. Oh, tabarnak. On arrive dans le bar, il n'y a pas un chat. Il y a une autochtone au bar. Après ça, il y a un DJ puis il y a un gars, une barman. Il fait comme, salut les gars, je vous attendais. Je fais, Chris, on est en retard. Il n'y a pas un chat. As-tu fait de la promo? Il fait, ah, il y a pas mal de bonheur. Moi, mon prime time, c'est genre vers un heure et quart du matin. C'est quoi ce prime time-là? Tu nous annonçais à 9. Il dit, avais-tu un plan de match? Sinon, il dit, ben moi, mon plan de match, ça serait d'aller fumer un gros bat de arc dans Remise. Caliste. Puis tu sais, nous autres, on est allés, les câbles ici. Mais ça me faisait rire dans ça. Tu sais, tu vois que le gars, il n'est pas dans le circuit. Admettons, tu recevrais comme Simon Leblanc ou Louis T pour roder son heure. Louis T, le fumeur bat de arc dans Remise, il ferait comme, pardon? Il n'est pas dans le circuit. Ça a été ça. Le gars, lui, il pensait que son prime était à 1h15 du matin. On a fait le show. On a commencé avec un bat de arc dans Remise. Oui, oui, oui. Puis vous avez commencé le show à 1h15. Genre 11h30 parce que là, il y avait trois personnes et à 11h30, il en est parti une. On a fait là, ton prime. Je pense qu'il n'arrivera pas. On peut-tu partir ça, man? Puis le DJ, DJ Black. DJ Black. Faites-vous une image. DJ Black. Non, il n'était pas Black. Le gars, il a 70 et 15 ans et les cheveux bien blancs mais il a un casque de cuir noir. C'est DJ Black. Il regarde Mathieu Levesque avec sa bouteille d'eau puis il est comme, là, t'as de l'eau. Tu l'as su dans ce show-là? Il fait, ben là, je vais en boire. Il fait, ben là, tu pourrais en renverser. Chris, moi, j'ai ma console. Il dit, tapeu, tapeu. On part le show. Fait qu'on commence le show puis lui, il monte sur le stage. Le show, il est parti. Puis il tape sa console avec des sacs de poubelles. Mais là, on joue puis on est comme, merde, tu t'en calises. Ben, n'occupez-vous pas de moi. Il tape ça. Puis un moment donné, quand il a fini, il reste à côté de ses consoles. C'est la scène, là. Tu vas-tu t'en aller? Non. Moi, je reste là pour Matt Levesque à l'époque. Il fait, ben Chris, on peut-tu te mettre une perruque au moins? Ça ne me dérange pas. Puis on y avait mis une mammouth puis il était comme rien que de même avec une mammouth tout le long du show à côté de ses consoles. À minuit, c'est-tu de merde? Tabarne! Puis rendu à cette heure-là, il y avait combien de monde dans ça? Cinq, six. Oui, oui, c'était ça. C'était le prime, là. Fait que, c'est-à-dire que, mettons, 15 % de votre public, c'était le DJ avec la perruque. Oui, sur scène. Sur scène. Oui, oui, oui. Mais lui, il trouvait ça tôt aussi, 11 heures. Mais c'était un bon rodage. On a pu voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Non, non, c'est ça. Mais pour vrai, ça, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Non, 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 mais non. Mais le gars, il nous donnait genre 450 piastres cash pour venir à Rodesso. Oh, Christ, quand même. Ce n'était pas l'assistance qu'il nous payait. Non, mais c'est quand même surprenant qu'il paye ça. Plus le bat de hash, c'est dans le mix. T'as considéré cette affaire-là, pareil. Mais tu sais, mettons, tu donnes 450 piastres à quelqu'un, tu devrais au moins mettre l'effort d'avoir du monde pour vendre 450 piastres à biens. qui a refait la dépense. Il y a des places qui s'entorchent de ça. T'as-tu eu 20 qui font des shows d'humour à la Broussaille à Québec, le bord de danseuse? Oui, oui, oui. C'est la Broussaille à Québec, c'est-à-dire qu'on connaît ça? C'est mollo en esti, la Broussaille. À chaque fois, c'est dans un petit Christ, de quoi c'est de plus en plus petit. Je pense que ça s'appelle la haie à ce temps-là. C'est pas grave, esti. Mais pour vrai, on se fait appeler là puis le gars, à un moment donné, c'est ça, lui, il nous donne 500 piastres cash pour dire venez faire 45 minutes. Fait qu'on est comme Christ, on va y aller. On se ramasse là puis quand finalement, il n'y a pas un hostil de chat, ça n'a pas l'air annoncé. Il y a une annonce à côté des isoloirs en haut. Il y a notre face chauffée, éclairée. Il y a genre 5 clients. Dans ça, si tu veux chauffer, éclairée, tu dis, je vais me faire sucer au chaud. Puis pour vrai, je vais voir sa face quand elle me suce. C'est l'extinement. On arrive là puis le monde, ils savent ce qu'il se passe. Il y a le Dorman qui est comme, OK, c'est vous autres les humoristes? Oui, oui. La loge est en haut à côté des isoloirs. On va en haut puis il y a 5 clients. 5 clients puis il y a 5 danseuses. C'est ça le crowd à ce moment. Ah oui, c'est fou. Puis d'autres, on est dans une petite cuisine en haut, la cuisine où ils font cuir les petites saucisses entourées dans le bacon. Puis t'es là, on est là-dedans puis il y a juste notre annonce à côté de l'isoloir. Moi, maintenant, je vois juste un gars qui sort de l'isoloir potentiellement après que la job soit faite avec un genre de semi-croquette qui regarde notre affiche en faisant « Qu'est-ce que c'est ça, ça? » Tu fais crisser. Tu fais crisser pas la clientèle cible non plus pour aller checker nos affaires. On joue, il est 10 heures. À 10 heures moins 5, on s'en va sur le bord du stage pour rentrer sur scène. On attend notre tour puis il y a genre Isabelle qui chante aussi. Il est comme « C'est à votre tour, les gars. » « Oui, c'est à notre tour. » « C'est à la bonne tête. » « Ah oui, ils ont bien aimé ça. » « Ils ont bien aimé ça. » « Ça a bien noté, toi. » « S'ils demandent ça à la danseuse, c'est comme si... » « T'as eu combien... » « Je t'en te clape. » « Je t'en bats tout. » « Puis quand on est arrivés, on start notre show puis un moment donné, il y a deux gars qui rentrent, qui font comme ils viennent aux danseuses puis ils rentrent puis on est sur le stage. » « Ils sont bien laits de le dire de là. » « Clairement, tu sais. » « Puis nous autres, on est sur le stage. » « Les gars, vous venez-tu voir des boules ? » « Ils font comme ouais. » « S'il nous reste 20 minutes, les gars. » « Ça va ? » « Oh, pas stress. » « Puis Manu avait fait son personnage du pantin ce soir-là puis il rentrait un gars qui était, je ne sais pas sur quelle substance, est-ce qu'il a halluciné sur le cristalmerde, je ne sais pas trop. » « Puis Manu faisait le personnage de la marionnette, c'est un faux ventriloque. » « Et le gars se met à parler à Bobby, mais il parle. » « Bobby, il dit n'importe quoi. » « Des acteurs au Québec, il n'y en a pas. » « Oh, il y en a une coupe, mon Bobby, est-ce qu'il est. » « Puis il jase avec Bobby à côté. » « Puis moi, je ris, est-il, en arrière de Manu, je ne dis même plus mon texte, je fais même une jase avec. » « Moi, je ne vois rien. » « Je ne vois pas encore parce que j'ai des lunettes avec un trousseau de gros fait que je ferme mes yeux quand je joue et je ne vois pas sa quiche-pal. » « Puis quand on finit le show, Manu enlève ses lunettes, il se lève debout et là, le gars, « Pardon ! » « Là, il pogne de quoi en estil. » « Vous êtes le cirque du soleil, est-ce que tu sais ? » « Puis il est comme ben oui, on aime ! » Et Manu change puis jase avec ce gars-là puis il dit « Moi, là, j'étais comme arrivé, je me disais les danseuses sont rendues bizarres. » « Tu sais, est-ce que... » « Il est dans patente puis il me dit la pause la plus cave. J'ai entendu de ma vie d'adulte peut-être. « Moi, il dit, je serais bien aller dans une cabine avec ton Bobby. » « Est-ce que... » « Fait que je fais comme, men, non seulement tu ne comprenais pas ce qui se passait, mais tu pensais aller dans une cabine avec un pantin. » « Est-ce que tu es pas prêt à te faire crosser de ce manière-là, men, en esti, là ? » « Un esti, esti, esti. » « Tabarnak. » « Puis quand on est... » « Un moment donné, il nous rappelle le gars puis il nous rebout. » « Fait qu'on est comme 500 piastres cash, esti, il ne veut pas. » « Non, en plus, à deux, c'est 250, mais c'est déjà bon quand on va jouer pour des 50 piastres. » « Fait que tu sais, on boucle ça à l'avance. « Un moment donné, Manu m'appelle puis sa deuxième fille vient au monde. » « Ma première fille. » « Sa première fille, son deuxième enfant. » « Pas mal, une semaine avant que ma fille soit censée venir au monde, il dit, « Chris, pour moi, je vais canceller. » « Je ne veux pas que ma fille vienne au monde puis que j'y explique que j'étais à la brousseauille. » « Puis qu'est-ce que tu veux répondre quand un chum te dit ça? » « Tu fais comme, Chris, c'est bien logique. » « Fait que moi, je dis, je vais y aller tout seul. » « Je fais un show d'anecdotes. » « Je ne le dirai pas au gars d'un coup qui nous débute. » « Moi, je veux le 500 piastres. » « Fait que j'arrive là le soir. » « Il va tout seul. » « Je vais tout seul. » « Puis là, je dis ça. Hé, mon partenaire, il va avoir un enfant, sa blonde a commencé le travail, il ne peut pas venir. » « Puis tout ça, tu sais. Ça te dérange-tu. » « Et le gars, il me donne 500 piastres roulées dans des élastiques en disant, « Moi, tant qu'il y a un show, on m'en calisse. » « Fait que tu sais, tu vois que c'est clairement pour blanchir de l'argent. » « Imagine ça à la place des arts, genre Daniel Boucher qui appelle, « Je ne pourrais pas être là, moi, t'as envoyé mon cousin Steve. Tant qu'il y a un show, il s'en calisse. Fait que si vous voulez des plogs, les humoristes, appelez-le. Ils donnent 500 roulées dans des élastiques. » « La broussaille. » « C'est petit, par exemple. » « C'était-tu bon à part le gars qui voulait... » « Ça a bien été. » « Mais les danseuses, ils ont vraiment ri. » « Parce que ça, tu nous donnes un slack d'un heure. » « Ça a bien été quand même. » « Ils l'ont écouté. » « Puis les gars qui sont rentrés pendant le show qui étaient un peu déçus, ils ont quitté les shows. » « C'est gratuit. » « C'est du marketing weird. » « Quand tu y penses, tu vois nos danseuses puis il y a des humoristes. » « Christ, mais... » « Moi, le premier, je serais déçu de me voir sur scène pendant que je viens voir des boules. » « Ah oui. » « C'est là que tu te dis 500 piastres, c'est 500 piastres. » « Pas tout au métier. » « C'est ça que j'aime. » « À chaque fois que je parle à des jeunes humoristes, j'écoute toutes des anecdotes de même que... » « Moi, j'ai vécu des conditions de même que là, vu que je suis rendu un bonhomme, je ferais... « Asti, que je ferais pas ça. » « Asti, je... » « Tabarnak. » « Je serais arrivé à Broussa, je me serais créé ça une balle dans la face. » « Ben... » « Ben, toi, mais... » « En y allant, on tripait pas. » « Asti, ça va ressembler à quoi comme crowd? » « Mais c'est là qu'il y a deux. » « On en parlait tantôt. » « Là, être deux, des fois, c'est pas pire. » « Parce que là, tu parais... » « Puis tu sais, nous autres, on est déjà tout le temps à se regarder et à dire « Merde, la future anecdote, elle est toute sur la table. » « Est-ce que... » « Chris, ça peut rien qu'être d'autre que ça. » « Ben, maintenant, tu le fais pour ça. » « Maintenant, tu comprends que ce show-là va aller nulle part, certains shows, puis tu fais « Chris, on va se trouver du fun autrement. » « Ça, est-ce que vous avez déjà pensé ? » « Parce que ça ferait un bon podcast, des anecdotes de tournées de duos. » « Parce que j'ai remarqué que des groupes, vous avez des meilleures anecdotes. » « Parce qu'on dirait des duos, vous attirez des weirdos quand vous n'êtes pas connus. » « J'ai l'impression, là... » « Tu sais, quand... » « C'est des conditions... » « Tu sais, il n'y a aucun, aucun, aucun stand-up qu'il a déjà vécu de... » « Je me suis dit... » « J'aimerais ça t'amener dans la cabine. » « Tu sais, ça... » « Je ne sais pas si c'est temps qu'on attire tant des weirdos, mais c'est plus que... » « Sur le coup, je peux aller voir mon chum et me dire « Hey, man, t'as-tu vu ce gars-là? » « Fait qu'on s'en rappelle tout de suite. » « OK, ouais, ouais, ouais. » « Ouais, c'est sûr qu'on est là pour se rappeler des anecdotes. » « Ben, tu sais, tu le vis, puis comme, ben, je suis tout seul à vivre ce malaise-là. » « Je crois que je l'écris ou je m'en rappelle, puis je le vis, mais je peux faire « Hey, Simon, t'as-tu vu l'astille tout croche qui est là, man? » « Il me raconte que tantôt, il a demandé de se faire sucer par lui, tu sais. » « Ah, ben, t'as peu. » « Je me rappelle, tu parles de faire su... » « Il y a-tu une autre anecdote? » « Non, non, c'est ça. » « C'est quoi cette histoire-là? » « Ça s'en va où, tu sais? » « Mais tu parles de ça, des weirdos. » « Nous autres, à un moment donné, on avait une fille qui était venue nous voir après un show, tu sais. » « Puis elle tripeste, nous autres. » « Clairement, elle nous avait vus partout sur l'Internet, alors qu'on n'a à peu près rien sur l'Internet, tu sais. » « Je vois partout sur l'Internet, vous êtes des malades, les gars, tu sais. » « Puis tu comprends ce genre de monde-là. » « Nous autres, on est des malades. » « Mais imagine Louis-José Hood, comment elle doit faire dans 8, puis elle, elle groupit, tu sais. » « Puis c'est ça. » « Puis là, tantôt, tu sais. » « Puis moi, à un moment donné, je suis un peu chaud ce soir-là, puis c'est Christmas de la merde, tu sais. » « Puis là, à un moment donné, je fais comme gars, là, tu sais. » « La fille, elle nous parle, puis tout ça, puis elle nous crouse, gros, je peux aller dans les loges. » « Puis ça, je fais, tu vas faire quoi dans les loges? » « Tu vas nous susser, tu sais. » « Elle fait, bien, peut-être bien, tu sais. » « Fait que là, je fais non. » « C'est-ce que tu dis, Chris. » « Non, non, non. » « Non, OK. » « C'est au balcon. » « Au balcon. » « Oh que oui, oh que oui. » « Puis cette fille-là, à la fin, tu sais, quand on est venus pour partir, elle débarque dans les loges. » « Salut, les gars. » « Tu sais, là, on s'en allait, nous autres. » « Elle ferme la porte. » « On fait, pourquoi tu fermes la porte? » « Et là, elle va regarder. » « Parce que je vais vous sucer les bites. » « Tu fais comme Chris. » « C'est quoi, tu sais. » « Est-ce que cette phrase-là, je vais te sucer la bite. » « C'est rare que tu emploies ça au pluriel. » « C'est quand même. » « Je vais vous sucer les bites. » « Tabanak. » « C'est comme... » « Le pluriel, dans ce monde-là, il n'est pas souvent de mise. » « Et là, on a dit non au pluriel. » « Ben, c'est ça. » « C'est comme non. » « C'est le Costco des blowjobs. » « Mais t'es comme Chris. » « Pour toi, on a ce standing-là. » « À quel point t'es groupi pareil, est-ce que tu sais. » « On vient de jouer au balcon devant 15 personnes. » « Ça tente de nous sucer les bites. » « Vous étiez combien dans la loge, juste vous deux? » « Il y avait nous autres, il y avait Langevin. » « Mais dans la loge, à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait plus personne. » « Sur le show, il y avait Langevin et il y avait Martin et Philippe. » « Fait qu'à limite, 4 bites. » « Oh oui, c'est ça que tu veux. » « Moi, ça me fait juste rire le pluriel dans ce phrase-là. » « Toi, Yann, être... » « Mettons, soit gay ou une fille, ça serait quoi le maximum de bites tu serais après un show? » « Mettons que t'as apprécié le show. » « Ben là, si t'es une fille, j'imagine que t'aimes les bites. » « Fait qu'il n'y a pas de limite, il me semble. » « C'est tout. » « C'est quoi cette présomption-là, c'est-à-dire, hein? » « On m'a chicané pour avoir dit « homme » tantôt en parlant d'un GLS. » « Il fallait que tu parles de personne, Simon. » « Si t'aimes les bites, t'en prends tant que tu veux. » « C'est vrai? Ah oui, c'est le même, ça marche. » « Je suis d'accord quand même. » « Je vois si j'aimerais les bites, me semble. » « Transpose ça avec des vagins, me semble. » « Mais ça veut dire que toi, mettons, toi, tu vois un show de filles, tu fais « je vais tout manger la vagin. » « Ben oui. » « Mettons, si tu vas backstage, pis ils sont 60, 60 vagins. » « Parce que t'as les quatre filles dans le groupe, plus les ST56, la roadie. » « Ben, moi, je vais... » « Tu vas tout manger 60 vagins. » « Je vais avec ma mâchoire. » « Tu sais, un moment donné, t'as mal à la mâchoire, ça finit là, mais je veux dire... » « On va commencer. » « Tu sais, si j'aime ça... » « C'est comme ça qu'on mange une baleine, une bouchée à la fois, mon cher... » « C'est ça. » « J'aime... » « Yann, c'est le seul humain qui peut dire... » « Il parle de manger de noun en disant, c'est de même que tu te manges une baleine. » « Pis, il a une clape. » « Un gars qui travaille fort, pareil, il mange jusqu'à ce qu'il y ait mal à la mâchoire, je cite, pareil. » « Ça niaise pas. » « Là-dessus, tu m'as allé pisser, les gars. » « Oui, oui. » « Ah, tu fais aller pisser, Pato. » « C'est ça qui est... » « Moi, j'ai remarqué, d'habitude, je ne bois jamais de bière pendant les podcasts. » « Pis là, ce podcast-là, je bois de la bière, pis là, j'ai envie de pisser. » « Non, mais je n'irai pas pisser, mais j'ai juste... » « Pogne ça, moi, Mike Ward, je vous écoute entre les mains. » « Mais là, es-tu plus souvent sur la petite bière, le deuxième podcast? » « Juste, comme là, c'est notre premier de l'année, pis j'ai été mollo pendant le temps des Fêtes, j'ai pas bu tant que ça. » « Moi, je me sentais saoul, pis moi, j'ai un réflexe de bonhomme, c'est-tu que quand je suis saoul, je bois de la bière pour te dégriser. » « C'est toi qui as créé des jeunes hommes comme Jer Alain, après ça, qui ont suivi tes précieux conseils. » « Ça faisait rire tantôt que t'es comme... » « Ah, c'était les couilles demain, mais il paraît que si ça fait pas mal, ça va bien. » « Quand t'écoutes Mike Ward, des conseils médicaux, là, tu devrais y aller de faire tontonner le pocheton de façon plus sérieuse par un médecin. » « Mike, il me dit que ça fait pas mal, c'est bien beau. » « Mais moi, j'ai réalisé... » « Je suis le genre de personne... » « J'ai une couple d'amis qui ont arrêté de boire, pis je suis tout le temps fier d'eux autres qui reprennent leur vie en main, mais je suis plus déçu que fier. » « Fait que quelqu'un qui me dit, « Hé, j'arrête de boire à cause de ça, à cause de ça, pis là, moi, j'ai tout le temps une ou deux anecdotes que je fais. Regarde, moi, il fait ça, pis ça va bien pareil, là, tu sais. » « On parle de reprendre sa vie en main, là, tu sais. » « Ouais, 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 c'est ça. » « Ou pas, là, un ou l'autre. » « Ou juste abandonner, pis... » « Pis dire que ça va bien pareil, là, tu sais. » « Non, c'est pas pire, ça. » Mais j'ai remarqué, tu sais, comme vous autres, moi, je me rappelle, les premières fois que j'allais au Lac-Saint-Jean, il y a... Je trouve que c'est mon anecdote préférée. Moi, la première fois que j'avais été jouer à Allemands, il y avait un gars, je faisais un show à Allemands, le gars, il était sourine, pis il était comme... » « Un gars dans le public, ça. » Un gars, après le show, il était comme... « Oh, des calistes, on va aller veiller à Chicoutimi. » Pis j'avais fait... « Comment qu'on va aller à Chicoutimi? » Pis il avait fait... « On va y aller en chambre. » Pis j'ai fait... « T'es trop sous pour chauffer. » Pis il a fait... « Chris, fait deux ans, j'ai pas de permis. » Pis là, j'ai... Tout de suite, j'ai fait... « Ah ouais, c'est pas fou. » Pis là, je suis parti avec. Mais dans le temps, j'ai l'impression que... Tu sais, le lac a essayé de boire plus que le Saguenay. Le Saguenay a essayé de boire plus que le lac. Pis les dernières fois que je suis allé, c'est plus mollo que c'était. Une crise de coche, tu sais. « On est revenu de charme avec le temps. » Ben non, c'est ça. Pis moi, en plus, tu dis ça, mais Manu, il bouait pas plus que moi dans la vie aussi. Moi, je suis vraiment pas un gros... Pardon! Non, mais je suis vraiment pas un gros buveur. Le gars qui a eu un doigt dans le cul... Moi, là! Asti! Je perds jamais le contrôle! Non, non, mais... C'est justement parce que je ne bois plus que je l'ai perdu le contrôle ce soir-là. On ne boit pas tant. Non, non, mais... On fait des battes en crisse, mais on ne boit pas tant. Mais moi, je suis un bon fumeur de battes, ça, oui, mais je bois presque. C'est pour vrai, dans l'année, je dois virer peut-être deux bras. C'est vrai! C'est vrai! Non, mais c'est ça. Ah, Bernard, on n'a plus le lac qu'on avait. Non, non, c'est ça, mais... Ah, je compense pour lui. J'en ai vu 75, moi, c'est horrible. Non, c'est ça. Pis moi, sinon, dans ce temps-là, je fais un petit jouet en arrière. Au lac, on n'a même pas d'SQDC, tu veux, ce rendu-là. C'est vrai! Ben non, pas à tout. Il n'y en a même pas au Saguenay, en fait. On l'achète illégal encore, nous autres. C'est vrai, c'est vrai. Pis est-ce que c'est la même chose que c'est que les dealers n'en ont plus là-bas non plus? Les deux, il y en a, mais il n'y en a qu'une sorte. C'est la différence. OK. Moi, j'ai pas acheté. Moi, j'ai commencé à fumer du pot l'année passée ou juste avant que ça devienne légal. Pis là, j'ai essayé d'en commander online. Ça me fait capoter que le gouvernement n'est pas capable de garder le contrôle de la drogue. Tabarnaque, c'est pas si compliqué que ça. Ben non, c'est ça. Moi, je connais des gars qui s'appellent Steven. Ils en ont tout le temps. Ouais, ben ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça, Steven. C'est des gars avec le secondaire 2 qui a réussi à gagner 300 000 par année. Le gouvernement est tout mêlé. Ah, j'ai pas, tu sais. Ils s'appellent Kevin ou Steven. Souvent, c'est entre les deux. Quand ça finit à un, souvent, t'as du weed. Il y a bien des chances. Est-ce que vous fumez pas mal? Oh, on a fumé tous les jours. On est bon consommateur. Pis, est-ce que vous avez pensé de faire des shows sur le weed? On l'a déjà fait. Ben un peu, mais pour vrai, ça... Mais annoncer, je veux dire, genre de dire au public... Ben, à ce temps que c'est légal, ça pourrait être un passé si bien. Pis souvent, on pourrait, par exemple, on dirait, on l'a déjà fait, mais c'est bien rare qu'on fume. Avant, les shows, on ne fume à peu près jamais. Ça serait un bon show, puis le mini-fest. C'est genre de... Je sais pas si c'est légal, tu sais, de faire genre, mettons, 20 piastres ou 30 piastres, t'as un joint plus le show. Pis tout le monde, il faut qu'il fume avant. Ou ça serait mieux des edibles, vu que tu ris plus avec des edibles. Mais c'est plus vague. C'est à voir le temps que ça prend. C'est pas longtemps que c'est légal encore. Pis à la base, la première date de l'égalité, c'était sans doute le 1er juillet 2018. Puis ça tombait pendant le mini-fest. Finalement, la date était reportée au mois d'octobre. Mais c'était un souhait qu'on avait au mini-fest à la dernière édition de faire un show ben gelé. Mais tu sais, depuis que c'est légal, en plus, c'est rendu plus fuck-top que jamais. Moi, j'ai vu un gars, la fois, qui passait un post sur Facebook, qui a eu un ticket parce qu'il fumait un joint en avant du métropolis, un soir de show rock. Avant que ça soit illégal, ils n'ont jamais donné un call list de ticket en avant du métropolis. Ils passaient, ils checkaient. Mais là, le monde est comme... T'es pas à 9 mètres! Ben, c'est ça, t'sais... Non, mais c'est vraiment... La police est vraiment plus là-dessus depuis que c'est légal que depuis que c'est illégal. C'est nous autres... On était flots au lac, c'était ça qui était drôle. Quand t'allais fumer, c'est drôle en région parce que les fumeux de jeunesse vont se reconnaître. En région, il y a tout le temps des places qui sont qualifiées de bons spots pour aller fumer du spot. C'est nous autres, il y avait la marina, la cour de la polyvalente, le chemin de la dôme. Mais tu sais, les bons spots, la police les connaît. Est-ce que le Chris, là? À chaque fois que la police arrive au bon spot, t'es comme, mais comment t'es leçu? T'es comme sur le cul de ça, est-ce que... Mais même dans le temps, nous autres, on part avec le char de nos parents et souvent, tu te laisses les fenêtres fermées parce qu'il va y avoir plein de boucades. Tu vas être gelé en tabarnak. T'sais, des bonnes idées de flots. En arrière du provigo. En arrière du provigo. Dans le temps, c'était même pas légal. Je me rappelle une police, t'es arrivée un soir, on a peut-être 16 ans. Il y a plein de boucades dans le char. La police arrive au bon spot. Comment t'es leçu? Moi et toi, puis l'avec. C'est ça. Puis elle passe en arrière du char puis elle allume ses grandes lumières blanches latérales. Puis elle, elle voyait trois flots d'un char qui sont comme... On a écrit des blagues! On a écrit des blagues! On capa, puis elle, elle avait pas le son. Sinon, elle était sous mute. Sinon, elle aurait eu, « Calisse, on est dans le mans de cercle, oui! » Fait que pour vrai, elle fait juste repasser. Elle rallume ses lumières. Puis elle s'en va, t'sais. J'étais comme, Chris, aujourd'hui, le pot est légal puis on n'aurait jamais eu ce réaction-là, t'sais. Puis en plus, j'étais comme Chris de police qui a son coton. On s'en va de là. Puis Manu, à l'époque, 16 ans, bien batté dans l'auto, qui me dit, « On est dans un parking de Provigo, t'sais, il y a genre un stop pour réaligner la rue, t'sais. » Là, Manu, il fait, « Simon, on est en poursuite! Le stop, c'est en calisse! » Il a fait son stop! Il a fait son stop, Asti! Mais t'sais, j'étais comme, « Man, asti, conseil de flot batté qui m'a fait perdre mon permis. » Comme si la police allait faire, « Ils n'ont pas fait leur stop. Ils nous ont eu les petits tabarnak, Asti. » Asti, c'était un... Il nous donne tant des bons conseils demain, mon chum Manu, Asti. On est en poursuite! Non, mais il a fait son stop! Oui, j'ai fait mon stop, Chris. Je suis sécuritaire, malgré la drogue, Asti. Mais je suis sûr que ça marcherait. Un show, tout le monde gelé. Puis c'est plus facile de garder le contrôle avec du monde gelé que du monde sous. Mais, mais, hein! Moi, j'avais... Il y a un humoriste américain qui s'appelle Harry Shaffer qui, lui, à chaque année, il fait une affaire qui s'appelle le Shroom Fest. que c'est du monde champion magique. Tout le monde fait du champion magique. Les humoristes font du champion magique. Puis, depuis qu'il a commencé à faire ça, ils sont plus flexibles sur le temps des... Soit des gars de Ouïve ou des gars de... Oui, des Shroom, tu sais. Des Shroom. Il y a ça, un code? Il s'est rendu ça, Asti. Mais, moi, j'avais fait un show avec lui un moment donné, puis je regardais son public, puis j'étais comme, « Tabarnak, que c'est hot! » Moi, je devrais essayer d'attirer du monde sous de même, mais du monde sous, c'est dur de garder le contrôle, tandis que du monde gelé, t'es capable... Mais là, tu parles de les mushrooms, c'est d'autres choses en Asti qui fumez du weed, pareil, là. Non, mais... On parle d'un show halluciné pas mal. À tout moment, tu peux le faire, « Hey! » Oui, oui. Mais, tu sais, moi, je pense, le défaut de l'alcool, c'est que l'alcool te rend agressif, chose que les drogues... Peut-être que les drogues, mettons, la coke, les vraies drogues te rendent peut-être agressif, mais tu sais... Les vraies drogues. Non, mais tu sais, pour moi... Tu sais, moi, j'ai jamais fait de champion magique, mais pour moi, c'est pas une vraie drogue, vu que c'est un champignon, Asti. Ah, fais-en, mais on va rejaser, Asti. C'est une estime de drogue. Non, mais j'en doute pas, mais tu sais, je vois pas ça comme... Tu sais, je mets pas ça dans la même ligue. Mais c'est pas chimique. Ben, ouais, fait que tu peux pas devenir addict à ça. Ouais, non. Il y a personne qui a gâché sa vie. C'est le champignon. Tu sais, Christ, à la limite... T'as pas besoin de ta petite tête à mettre de coucher. Ça arrête de marcher. Puis, tu sais, fait que c'est pas un problème. Tu sais, je pense... Je pense que tu peux difficilement devenir addict à ça. Parce que, tu sais, en même temps, tu peux... Si tu prends de la bière tous les jours, mais tu vas avoir besoin de ta petite bière le soir. Juste pour, Asti, genre, tempérer tout ça. Tu vas avoir besoin de ton joint, mais tu vas avoir besoin de ta petite tête, Asti, à mettre de coucher, là. C'est... Pourquoi t'es agressif de même zéro champignon magique? Ah, merde, Asti. Le champignon magique, t'es tailleur aussi par rapport au weed, là. Tu sais, on parle de drogue, là. Peut-être pas une vraie drogue, mais ça fait un vrai effet, là. Ça, c'est sûr, Asti. Oui, non, non. Ça, je le sais. Mais moi, c'est pour ça. Moi, je suis bien peu heureux dans les drogues. C'est pour ça que j'en ai jamais pris, mais je vois pas ça comme quelque chose de dangereux. C'est en un à essayer plus. Moi, je te conseille le champignon magique. Mais moi, je veux... Ça fait longtemps, je le dis. Moi, je veux faire des champignons magiques avec Daniel Grenier. C'est ça, mon... Oh, shit, man. Tu n'embarqueras pas à quel point il voudrait faire ça. Il ne saura pas. C'est ça. Un party soupé spaghetti. Mais c'est surtout à cette drogue-là. Tu t'embarques dans des projets puis après ça, tu décales, tu reviens puis crie ce que tu te trouves cave. Tu ris de toi et beaucoup. Pour les champignons. Moi, je suis gros fan des edibles, de weed que tu manges. Que tu peux manger. Puis tout le monde m'a dit que les champignons ressemblent à ça puis ça ne ressemble pas à ça. C'est plus high, honestie. Moi, je vais te donner un exemple. Un moment donné, on était avec des chums à Woodstock en Beauce puis j'ai mangé du champignon magique. Puis je me mets à... Combien de grammes, Simon? Mais là, la fin, c'est qu'on avait genre un sac de 3 grammes à Beauce qui est quand même pas mal de champignons au bout de la ligne. On t'est supposé d'en manger combien? Non, mais c'est ça. Moi, je connais l'histoire fait que je finis que... Moi, je mangeais... C'est pas ça à manger 3 grammes. C'était ça, mon sac. Mais moi, j'échappe le sac à terre puis je suis convaincu que j'ai répandu tout mon moche à terre. Il y a un de mes chums qui mange juste la moitié du sac. Je suis comme, donne-moi ta moitié. Moi, j'ai perdu ma moitié à terre. Fait que donne-moi ça. Puis je mange ça. Rendu au show, un moment donné, on était allé voir le show de Metric à Woodstock en Beauce cette année-là. Puis ça part, le show je suis comme l'ego. Oui, j'étais là. Il y a de la lumière, il y a du gear assis puis je tripe comme un esti de cave. Puis je regardais le kios de barbe à papas. Ah oui? Qui flachait de même. Fait que les gars, tu regardes même pas le show. C'est un tabarnak. Il y a un qui t'a dit comment t'es à côté de la coche un peu. C'est pas du oui. Puis après ça, moi, j'écoute plus le show parce que j'étais avec mes chums puis je fais comme l'ego, Grégory Charles et tout ça. Il était là! Il était là! Mais c'est ça. Mais moi, j'allais au cible de l'école. Mais étais-tu là pour moi? Oui, il était là. Mais moi, je le sais. Je sais pas qu'il est là pour vrai. Je fais, les gars, faites attention à ce que vous dites. Il y a Grégory Charles. Faites attention à ce que vous dites. Puis moi, je cours autour des gars puis je chante les débrouillards. C'est n'importe quoi. Puis justement, mais ça, on savait pas. Puis deux semaines après, on avait vu un interview dans le séjour qui disait, qu'est-ce que vous connaissez qu'on connaîtrait pas de vous, M. Charles? Puis il disait, ah, j'étais un fan de Rock Underground. On sait pas, mais il y a deux semaines, j'étais allé voir Metric à Woodstock-en-Beau. J'avais lu ça chez nous. J'étais comme, je savais, est-ce que... Si j'aurais aimé ça, le savoir deux semaines avant. Bien que t'as dit, on parlait d'être à côté. Mais mes chums, à un moment donné, ils font des calisses au camp puis arrêtent avec les débrouillards puis Grégory Charles, tu sais. Puis moi, je m'en vais au camp puis tout ça, puis je crois qu'il y a une crise d'envie de pisser. Puis j'ai envie de pisser, mais je ne pisse pas parce que la raison étant la suivante, je n'ai pas les instructions. Moi, là... Il s'en répète plus. Il s'en répète plus comment faire. C'est ça. Mais non, c'est pas que je ne sais pas comment pisser. Je suis convaincu que ça prend des instructions puis je ne les ai pas. Et non seulement ça, mais je suis convaincu que je les ai déjà eues, les instructions, mais je les ai oubliées dans ma tente, t'as dit. Fait que là, je suis comme tabarnak, je ne peux pas... Je ne sais pas pourquoi je ne me pisse pas dans les culottes non plus. Puis je suis comme, astis de marde. Et un moment donné, un gars, ben, scrap qui arrive, sort la graine après un an puis il se met à pisser. Fait que là, je fais comme, Chris, lui, il est ça. Lui, il est sien. Port vers le gars qui pisse dans le bourreau à Woodstock-en-Bow, met la main sur l'épaule du gars. Le gars, le gars, t'as pas stylé à ma... Ah, pardon, comment tu fais? Je fais, excuse-moi, il fait quoi? Excuse-moi de te déranger. Il fait comme, ouais, t'sais. Je fais, je vais avoir besoin de t'emprunter tes instructions, t'en as vraiment pas besoin. Là, le gars, il me regarde, il fait, les instructions de quoi? Et moi, comme si c'était lui le cas, je réponds, ben, pour pisser, t'sais. Et quand lui, il a entendu ça, il a fait, men, toi, t'es gelé en tabarnak. Pis quand il m'a eu dit ça, men, ça a comme libéré la clé, mais j'ai fait, Chris, pas besoin d'instructions, t'sais. Pis j'ai pissé ma vie contre un an, vraiment de manière malade, t'sais. Pis mes chums, le lendemain, il m'avait fait un papier, c'était écrit, sors ta graine, pis piss. Comme ça, si ça arrivait, avec ça, se mouille aussi. Câlisse. That's it. Mais c'est ce genre, t'sais, quand tu dis que t'es plus, c'est pas du oui, t'es plus à côté de la réalité que ça, là. Mais c'est vraiment le fun. Je prendrais, je retourne au votre coco, que dites. Ouais. Hé, j'irais avec, mais pour vrai, je pense, les champignons, je vais, j'en prendrai pas trop, mais je vais les essayer avec, avec, avec Daniel. Mais t'sais, fais-en avec du monde à qui t'as confiance. C'est ça, qui est très important. Faut que tu sois avec du monde random ou du monde qui en a pas pris. en plus, j'ai jamais fait de drogue avant d'avoir, j'en faisais, j'en ai fait une couple de fois quand je suis jeune, pis ça marchait jamais bien. Mais j'ai commencé dans la quarantaine. Fait que t'sais, t'sais, t'es mollo quand tu commences dans la quarantaine. C'est comme si tu fais, j'ai commencé à faire du ski à 46 ans, t'es pas genre astille. T'es pas dans le camp et t'es dangereux. T'es loin des Olympiques, là, t'sais. Je vais être astille, je vais licher un morceau de champignon, je vais pas dire, t'es en train de battre tes pés. Hey, Yann, Yann, Chris, on te dérange, je suis-tu? Chaque fois que je te parle, on dirait que t'es ailleurs. Là, je moniteur le live ici, pis on a un show aussi qui sort pour ceux qui ont pas payé, pour les pop-atrions. les crises de pauvres. Mais y'a-tu, parce que j'irais aux questions, ça fait combien de temps qu'on est là? Y'a pas beaucoup de questions, mais les gens triplent sur les anecdotes, par exemple, les trans. Pour vrai, vous devriez partir d'un podcast, pour vrai. Oui, parce que vous êtes des raconteurs. À la limite, appelez ça histoire de shrooms, pis c'est juste à chaque semaine, vous prenez des chambillons, pis il faut deviner lequel des deux a eu un doigt dans le cul. C'est comme un quiz. Mais t'sais ça, on en aurait, à ce gars, je me relance-tu? Un moment donné, ça fait peut-être une dizaine d'années de ça dans le temps, peut-être avant même 2009, la dernière fois que peut-être j'ai vu un buvant. Un buvant, ok, ok, ok. Un buvant du lac? Non, il devait pas venir du lac. On l'a acheté au lac. Je me suis tout le temps demandé, moi c'est ça, comme j'ai dit, je suis pas un gars de drogue, mais mettons, t'ajoutes de l'acide à Montréal ou de l'acide à Saint-Georges-de-Bos, c'est-tu la même qualité? C'est jamais ça. C'est jamais ça. Ça vient d'où? Ça fait partie du fun. Ouais, c'est ça. Que, vas-tu mourir? Ça va être nice. C'est ça. Non, mais Chris, on va pas se mettre à défendre qu'on sait ce qu'on prend. Moi, je fais pas le pédicule de la drogue ou je dis pas à personne d'en prendre. Mais Manu m'appelle, c'est moi qui avais ça. À Noël, ça? À Noël, c'est moi qui avais ça. C'est toi qui l'avais. Tu veux, c'est moi qui avais ça. Appelle Manu. Je me rappelle. Y'a rien que pour dire. J'appelle Manu, il finit son réveillon de Noël, on est le 25. Ça finit tout tard chez vous? Pas ben ben. On se rejoint. Je dis, j'ai deux buvards. On pourrait faire ça dans un petit appartement à louer à côté de chez nous. Mon père louait un appart pis il était pas loué à ce moment-là. J'ai dit, oh oui, c'est beau. Il s'en vient chez nous pis on prend ça. Une fois que ça commence à embarquer cette affaire-là, j'ai ma mère qui est l'autre bord. Il est comme minuit, ils sont partis, finis pis sa soeur s'en vient à la maison prendre un dernier café. Ma mère et Manu, on commence à embarquer, ils hallucinent. Elle rentre dans l'appartement pis elle fait, les gars, elle a un joint. Pis elle fait, ma soeur s'en vient, j'ai roulé un ben trop gros joint, finissez-les pour moi. Ma mère, elle me connaît, elle sait qu'elle se dit jamais vraiment non à ce plan-là. On est peut-être 20 ans à ce moment-là, 20-21 ans. Pis là, on est comme, non, non, on le veut vraiment pas. Et ma mère, elle se dit comme, elle me chicane un peu. Les gars, tabarnak, ma soeur s'en vient, aidez-moi à fumer ce joint-là. Mais Manu, l'acide commence à embarquer pis il est comme à se dire, « Men, c'est-tu vraiment ça qui se passe? » On se fait du chicaner pour fumer un joint. Pis là, il est comme, « Men, où est-ce qu'on s'en va? » « Oui, madame Hébert. » « Oui, madame Hébert. » Pis ma mère, elle était sortie pis je me rappelle Manu qui fait « Men, c'est-tu arrivé ça? » Il dit, « Ta mère, viens-tu nous chicaner pour qu'on finisse son joint? » Je fais « Oui, c'est ça qui vient de se passer. » Maintenant, on était comme là. Restu de... Restu de... Pis on avait été toute la nuit pis mon père s'était levé pour aller travailler le lendemain matin. Travailleur de la construction se lève à 6h30 encore ben haï dans l'appart quand il vient chercher ses bottes. Genre Donkey Konga. Le jeu de GameCube avec les Kongos. Donkey Konga. Il est 6h du matin. Est-ce qu'une chance j'ai eu ma mère dans ces situations de vie-là? Parce que là, j'entends le lendemain, j'étais en bas pis j'entends ma mère comme au souper. Mon père, je suis arrivé le matin, ils ont pas dormi de la nuit. Ils étaient sur la dos. Ma mère, ben non, genre, gros, ils sont contents de se voir. Pis mon père, il est comme voyons tabarnak, Louise. Est-ce que là, ma fille? Voyons, Jean-Côte, quand t'avais une vingtaine d'années, t'en as déjà passé des nuits blanches jusqu'à 6-7h du matin. Mon père répond ben oui, pis j'étais sur la dos. Pas aussi. Touché, est-ce que papa? Touché, est-ce que... La naïveté de ma mère m'en a sorti, mon gars. Est-ce que là? Merci. Qu'est-ce que c'est drôle? Pis là, ça dure combien de temps le buvard? Ben à 6h. Ouais, t'es parti pour... T'sais, le gros aïe, on parle peut-être d'un 3-4, là. Pis après ça, un autre 3-4, parce que t'es comme sur un gros aïe de weave. Ça prend combien de temps avant que tu seras assez fonctionnel pour aller, mettons, au Canadian Tire? T'sais, mettons... Si tu le prends à minuit, mettons... Non, si tu le prends à 8h le soir... Tu le prends à minuit, à 9h le matin, tu peux aller acheter... Non, à 9h le matin, tu veux te coucher, mon gars. Tu veux pas aller au Canadian Tire. Tu peux te coucher à ce temps-là. OK. Fait que tu viens fatigué quand ça finit, le buzz? Oui, oui, oui. À un moment donné, ça finit, pis t'es épuisé. T'as ri musculairement par là. Ah, ouais? T'as ri, je parle pour moi. C'est pas qu'il y ait du monde à la maison. Ma tante a déboulé sur l'escalier, sur le vivant. Ça se peut que tu ris pas. T'as ri... T'as ri... Mais ton père a pleuré. Moi, c'est ça. Ton père a fait caler, c'est quoi qu'il fait, mon fils? Quand on a des questions à la maison, vous, ça dure combien de temps? Oui, fait qu'on a-tu... Soit on volait avec des questions du public... Il y a Alain Godette qui fait demander s'il y en a un de vous autres dans les trois qui a déjà couché en prison. Hein? Couché en prison? Oui. Écoute, Alain, on se connaissait pas dans ce temps-là. Mais non. Vous avez jamais les personnes. Je sais pas pour vous autres. Moi, je pourrais faire neuf ans de prison puis je coucherais pas en prison. J'aurais trop peur de me faire enculer. Tout le long... Non, mais non... Même dans une cellule privée, t'aurais pu le mot d'abord pendant que tu dors. J'aurais peur de me faire enculer. Pour vrai, moi, j'ai souvent pensé à ça. Moi, là, faire de la prison... Moi aussi, j'ai eu cette peur-là. Je vais arrêter... Déjà que je fais pas attention à mon corps, je vais me laisser aller puis je vais arrêter de me laver pour être sûr de pas me faire enculer. Le moins sexy possible. Moi, je vais faire... Bon, je chie ou j'arrête de m'essuyer? Je comprends. Viens m'enculer. Il doit avoir toutes sortes de fétichismes en prison. Moi, je pense qu'il y en a un qui va trouver... Edson! C'est bien correct, mon gars. Ben, oh, qu'on calait ça. Ben, tabarne. Je suis d'accord avec toi, par exemple. Parce que moi, je pense qu'une de mes plus grandes craintes dans la prison, c'est que vous voyez que je ressemble de quoi? C'est clair, je me fais passer, c'est sûr et certain. Mais... Mais t'es mince, mais à cause de la moustache, on dirait... T'as pas le goût de te faire sucer par Luigi. Non. T'as pas... T'es comme... C'est pour ça que... J'ai l'impression que je te fourrais en face pis j'entendrai I'm gonna win. T'sais... Moi, là... It's a go! Moi, j'ai une tabarnak d'images à ramener à la maison. Est-ce que t'es rendu là? Mais Chris, t'es sévère, là. T'arrives en prison, avoue que t'es un peu content que ce soit Manu qui ait t'envoyé pour te faire la pause. C'est pour être un gros bonhomme comme moi qui a taillé encore plus ça. Mais moi, il y a une affaire que j'ai jamais compris. T'sais, quand t'entends ces histoires-là qui sont... T'sais, le monde font... Regarde, c'est pas gay, Chris, je suis en prison pis t'es comme... T'aurais pu te crasser. T'sais, moi, là, j'ai été des bouts longtemps célibataires pis j'ai été des bouts longtemps sans fourrer. J'ai jamais fait... Chris, fais deux mois, j'ai pas fourré. Allez, fourre un gars. Chris, je peux... Je vais me crasser. Absolument. T'sais, même si Chris, s'ils ont pas Internet, ferme tes yeux, est-ce que... Tes yeux fermés sont mieux qu'une face avec une moustache. Mais ça... C'est dans ce qui se dit « Hé, mamma mia! » Non, c'est, c'est... Hé, Yann, fait qu'on va aller... Y'a-tu du monde debout? Ah, oui, y'a une question juste là. Gabriel. J'aime ça qu'Yann, il regardait juste les Patreons, il s'encalisse des Patreons dans la salle. Peu importe, ça intervient de où il fait le saut. Dans la marnière, c'est ça. Oui, tantôt, vous aviez dit qu'il y avait une soirée d'humour à Terrebonne. Oui. C'est où ça, pis c'est quand, donc? Ça, c'est au studio. Le studio dans le vieux Terrebonne, le studio de l'humour, la soirée s'appelle, qui est animé par Sam Flynn. Ça sonnait comme si c'est le gars de la soirée d'humour, chapeauté par Gabriel Moreau. Chris de mauvais marketing, là. Pis les chroniqueurs, aux deux semaines, c'est chauffé, que le réelot, c'est Daniel Pinet. C'est lui qui anime? Non, il a déjà animé une fois, pis c'était mauvais. Mais c'est qui qui a posé la question? C'est lui. C'est Gabriel Moreau. Je sais que c'est lui. Fais-en pas du buvant, tu vois même pas le gars qui est là. Non, mais je vois personne, pour vrai. Je vois... Pis lui, par rapport à la soirée, c'est le producteur ou l'animateur? Ben, vas-y Gabriel, qu'est-ce que tu fais dans la soirée? Je suis plus un producteur. Producteur? Tu veux-tu venir... Viens en avant plugger ta soirée, si tu veux. On va y donner le producteur. Ben, là... On s'entend... Ah, tabarnak. Les autres, ils avaient déjà payé sous écoute pour faire de la publicité à sous écoute. C'est vrai, c'est vrai. Fait qu'on s'entend que la plug que tu fais là, c'est bien plus chère avec un numéro à 50 piastres. Il va falloir qu'elle t'augmente notre salaire un peu. Yes. Ben, c'est... Toutes les semaines, ça a recommencé la semaine passée avec un show juste de Sam qui peut-être qui va pitcher justement au ZooFest. Au MiniFest? Au ZooFest, m'en coller, c'est ça? Je suis vraiment désolé. Mais les deux, OK? De façon possible. Puis, on commence avec deux semaines d'open mic. Après ça, c'est à toutes les semaines. C'est une soirée du mot régulière. C'est 10 piastres l'entrée au 745 rue Saint-Pierre. Au bord, le studio. Manques-tu des affaires? T'as même pas dit c'est le mercredi. C'est le nom de la ville aussi, tu sais. T'as nommé la durée, le temps, mais pas le pays ou la ville. Il n'y a pas dit le jour de la semaine. Je m'en rouvre à un magasin. Il n'y a pas dit le jour de la semaine. Je m'en rouvre à un magasin. Tout est gratuit. Une journée de la semaine. All right! C'est au bord de le studio à Terrebonne. Mais j'avais une question. Et puis, quel jour? C'est tous les mercredis. Les mercredis. Mercredi, au studio à Terrebonne. Yes! Le studio de l'humour. Studio de l'humour. Yes! Puis, j'avais une vraie question pour toi, Manu. En ayant fait disparate Joe, ça vous donne-tu le goût de faire plus de shows TV ou de pitcher de quoi? C'était quoi ton expérience face à ça? Pardon, moi je serais connu. No! Disparate Joe, disparate Joe, ça c'est un est petit gros trip. Y'a-t-il le monde qui a dit Joe Guérin? Joe Guérin, est-ce que c'est ça? Oui, oui. Ça c'est juste Joe Guérin qui m'a approché. Ça tente-tu de faire une émission fuck top, genre à ma TV château gay? Ça serait quoi? Fuck all. OK, ça me tente. Mais c'était vraiment cool. C'était juste un est-il bon trip qu'on s'est payé entre chums. Moi, Rémiard, Sam Tétrault puis Joe Guérin. C'est important de dire que vous, vous êtes payé. Oh oui, mais non, tout ce qui avait d'intéressant, c'est qu'on avait une équipe technique très professionnelle qui allait nous offrir des sketchs web. Ça vous fait un bon démo après pour vendre. Puis je trouve, c'est ça le défaut je trouve de la télé québécoise, c'est qu'ils vont pas voir, mettons, puis je parle de la télé québécoise, mettons, les Télé-Québec, Radio-Can, TVA, tout ça, qu'ils vont pas voir les petits shows où ils vont pas vraiment voir le web. Ils vont juste voir les affaires du web qui explosent, mais les petites affaires un peu under sont au courant de rien. De rien pour toi. Il y a beaucoup, beaucoup de talent au Québec. Puis tu sais, puis ce projet-là, ce gars-là, Joe Guérin, il a tellement de talent, il anime ici l'Open Mike les mercredis, jeudi, mercredi? Les mercredis. Je pense que c'est le mardi qu'il l'anime, lui. Les mercredis? Ah, OK, les mercredis, c'est Charles. Charles les mercredis. Les jours les mardis. Puis ce gars-là a tellement de talent que quand un gars qui a du talent de même t'a dit ça tente-tu d'embarquer dans un projet de fucktop avec moi? Bien, tu dis oui, tu sais. Puis ce qui arrive avec ça, bien, pas grand-chose, man. À part du fun, tu sais. C'est ça, tu veux qu'on ait des gars willing, on se complète. Quand un gars te demande de mettre un doigt dans le cul, tu dis oui. Mais t'as du fun, t'as du fun. On embarque dans les projets. Mais j'aime ça que... Mais ça, j'aime votre mentalité. Puis je trouve que c'est la bonne mentalité à avoir. Puis, tu sais, pourquoi t'acceptes quelque chose parce que ça a l'air le fun? Bien. Tu sais, puis des fois... Notre but premier, nous autres. Des fois, ça paye. Des fois, ça paye pas. Puis à un moment donné, moi, je pense à long terme, ça finit tout le temps par payer. Mais des fois, le long terme, c'est deux ans. Des fois, c'est 30 ans. Non, oui, c'est ça. Tu sais, vous allez être des boomers riches. Bien, puis de toute façon, nous autres, on s'est souvent dit aussi qu'on vise l'authenticité. Tu sais, c'est ça qu'on veut. On se demande si on a du plaisir. Puis si la réponse est oui, on y va, tu sais. Puis à un moment donné aussi, il y a beaucoup de produits aujourd'hui. Mais notre but, nous, c'est pas d'être des vedettes. Puis c'est pas de dire on veut être des vedettes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en conséquence d'être des vedettes? On veut juste être des artistes qui créent. On veut être des artistes qui vivent de notre art, qui créent des affaires qui nous plaient. Puis on est convaincus qu'il y a des gens qui vont nous suivre là-dedans. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens que tu rencontres que leur but, c'est d'être big. Leur but, c'est de faire du cash. Puis forcément, ça devient de l'art assez insipide à mes yeux parce que tu fais des choix payants, mais pas payants pour ton art. Tu ne consommes pas ça, Asti, man. C'est ça qui arrive. Ben, il y en a. Quand tu n'es jamais critiqué, Gino jouit noir, on ne le critique jamais. Ben, c'est ça. Dans le sens que, il est beige aussi, dans le sens que tu as une personnalité X, dans le sens que moi, je ne veux pas aller là-dedans. Fait qu'il faut faire ce qu'on veut. Moi, toi, oui, là, qu'est-ce que tu as à dire sur Gino, là? Ben, j'ai rien à dire, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que quand tu ne peux pas l'aïr, tu ne peux pas l'aimer, mais moi, je ne veux pas être... Les gens qu'on ne critique jamais, souvent, ils ne disent rien. Moi, j'ai entendu quoi sur Gino Chouinard? Tu ne me dis pas sur l'idée, Asti? Apparemment, il est rancunier que le calice. Un moment donné, quelqu'un m'avait dit ça. J'avais plugué Gino Chouinard en entrevue pour dire, tu sais, quelqu'un d'un peu beige et ils ont fait, fais attention, Asti, Gino, là, il est malheur, Asti, puis il est rancunier. Fait que je pense que Gino va te décollisser. Gino! Y a-tu eu suite à ça? Prochain mini-feste, le doigt dans le cul, ça va être Gino. Non, il n'y a jamais eu de suite à ça. Je veux qu'il t'actionne pour 80 000, Gino. Mais c'est peut-être lui qui a appelé le petit Jérémy puis il a fait, j'ai une idée pour toi. Tantôt. J'ai eu mes chocolats à son magasin de chocolats. Tantôt, tu parlais que mercredi, ça allait être ton Rocky 2. Mon Rocky 2? J'aime tellement ça comme exemple que tu as utilisé. Oui, parce que Rocky a perdu le premier puis après, il a gagné le deuxième. Mais tu sais ce qui se passe dans Rocky 3 aussi. Oui, c'est ça, le style d'une métaphore de Rocky, tu te dis que tu... Il va falloir que je me batte contre un black puis Michel va mourir. C'est... C'est... J'ai eu 100% à l'aise avec ça. Ça veut dire que dans le 4... Ça veut dire que dans le 4... Jérémy, ça va être ton coach. Ben oui, ben oui. Oh shit, oh shit. C'est vrai, ça. Moi, puis le petit Jérémy en Russie. Jérémy, ça va être fort. Ça va finir avec un combat de Mike aux États-Unis qui dit, si on a un mur puis vous avez un mur tout le monde va avoir un mur. que ça va changer ce conflit américano-mondial. Ben, je t'assois qu'ils sont un vrai 2, man. Ouais, mais... Ouais, mais moi aussi. Je vois. Qu'est-ce qui va se passer mercredi? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont-tu te questionner? Toi, tu vas-tu en avoir? Moi, le pire, tu sais, je n'ai souvent parlé ici dans le podcast que pour moi, dans ma tête, c'est fini que même, je n'allais même pas retourner en appel parce que je n'ai pas besoin d'être là. Puis après, j'ai repensé puis c'est Michel qui m'a fait penser à ça. Il a dit, il faut que tu y ailles parce que si tu n'y vas pas, tu as l'air d'un gars qui s'encalisse. Puis là, j'ai fait, je vais y aller mais je vais me servir des médias pour envoyer mes petits messages. Tu sais, fait que je vais... Tu sais, la première fois que je suis en cours, moi, c'est la première fois que je me faisais amener en cours fait que je me faisais traiter comme une vidange fait que j'étais comme « je suis correct ». Puis là, je vais y aller puis je vais être plus agressif avec la commission des droits de la personne, plus agressif avec le monde qui m'ont chié dessus. Je vais là en tant que fighter. Tu sais, Rocky. Merci, merci d'applaudir merci d'applaudir mais ça veut juste dire que ma carrière finit jeudi. Tu sais, tu vas être comme, tu vas me voir aux nouvelles, tu vas faire, je ne savais pas que Mike Ward était homophobe de même. Tu sais, parce que Rocky II, il gagne mais c'est sa pire volée, pareil. Oui, ils vont au tapis souvent dans ce quart-là. Oui, mais moi, le pire d'un tapis, ça a l'air confortable. Le pire vout d'un combat de boxe pour moi, c'est d'être debout. Je sais, Chris, t'es bien, t'es bien. Chris, entre les rondes, le monde t'essuie la face. Il te soigne les sourcils, ça va bien. Je vais aller avec des questions. Oh, yes, ça te prend juste un micro puis on va être en business. Yes, salut. Les gars, vous venez du lac, vous autres? Oui. Les deux? Dans le fond, adaptez votre accent à l'a-tu été dû? Ça a été dur à quoi? Tu penses que Manu n'a pas adapté grand-jose? Qu'est-ce que tu veux dire, mon chum? Je parle, à quoi tu dis ça? À quoi tu fais la scène de la même? Comment est-ce que... À quoi tu fais la scène de la même? Non, mais c'est pour vrai, ça a-tu été dur pour la scène québécoise au complet? Parce que, mettons, le lac, c'est comme facile de parler comme nous autres, mettons. C'est un sketch, là! Tu veux-tu qu'on se parte un trio, On s'appelle Chauffé-Clairé, ça s'appelle Chauffé-Clairé Samy Veblé. mon Denis? Tu veux-tu un spot sur notre podcast histoire de shroom, c'est mon chum? C'est mon bon. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que ça va juste faire un peu partie de notre charme. Hé, le pire, je veux juste... Personne n'avait remarqué que l'accent du lac Saint-Jean était si profond que ça jusqu'à temps que lui pose sa question. Tu viens de où, man? Ah ouais, 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 ça va être dur à comprendre. Tu tiens de où, toi? Je coute. OK, OK, OK. Tu ne viens même pas du lac Saint-Jean, tu viens de Saguenay, est-ce que... Mais non, pour vrai, on n'a jamais vraiment... Tu sais, à force d'en faire, c'est sûr qu'on a l'accent, plus tu t'éloignes, plus tu le perds un peu, mais on n'a jamais rien adapté. C'est plus un atout. Oui, oui, oui. Oui, c'est clair. Moi, c'est clair qu'un accent, ça te rend... Exotique. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Pour vrai, il y a des affaires qu'on ne pouvait plus dire. Au début, il y a plein d'affaires, par exemple, quand on arrivait, on était allé à Québec, après ça, on était allé à Montréal, mais tu sais, comme chez nous, des trottoirs, c'est des coteurs. Coteurs, oui. Tu sais, parce que... Mais tu sais, ici, t'as un coteur, c'est un coteur, c'est logique, tu sais. Si ça ne va pas bien, on se pète un esti de bad. Au lac, on dit ça. On se pète un bad. Une froc, c'est un manteau. T'as-tu mis ta froc? Mais les coteurs, ça vient de moi, en plus, c'est qu'au quartier des Anglais, tu sais, comment ça marchait au Lac-Saint-Geran, souvent, il y avait fait des limitations puis sur le plan, c'était écrit « cut ear ». Sur le bord des rues, des fois, puis ça dérivait de là, cut ear, coteur. Parce que je sais que, tu sais, Michel, il vient de Victo, puis à Victo, c'est des coteurs aussi. Il dit ça aussi, d'abord, ça viendrait de là. C'est très régional, comme expression. Un coteur, vous savez, c'est quoi? C'est une petite bande de trottoir. C'est un trottoir, en général. Nous autres, on sautait les coteurs en baissé. C'est ça qu'on faisait. C'est ça qui se passait. On va-tu jumper du coteur? Tu sortes de vocabulaire. Quand on a, tu sais, le durex, nous autres, on disait ça. Ici, c'est une marque de condom. C'est quoi, je vais aller chercher mon durex. Ben, c'est un trottoir. On va mettre du scotchet sur mon vagin. Ça vient du lac, qu'est-ce qu'elle pense? Oui, mais d'un autre côté, c'est ça au lac, mais c'est plus des situations de marge, quand tu arrives à Montréal et tout ça. Tu fais quelque chose, tu parles de bricolage. C'est comme, j'ai apporté mon durex, tu as l'air d'un vieux cochon. C'est plus ça qui se passe. C'est plus à l'inverse que ça se passe. Ça répond à la question. Parfait. Y a-tu une autre question? Y a-tu quelqu'un en arrière de lui, Yann? Ça n'a pas l'air. Y a personne. Non. Ça fait que ça finit là. À moins que, y a-tu un des patréons dans le chatroom? Y a-t-il une question? Oh. Christ, attends, on va prendre une petite pause. Est-ce que vous avez entendu le bruit qui est sorti de la face à Yann? Le genre de... Ah! Moi, on va juste prendre un petit break, mais... Moi, Yann Thériault, Yann Thériault, je le paye pour être ici. Puis, je me suis souvent demandé est-ce que je le paye assez? Et je viens d'avoir ma réponse. J'ai vu que Yann veut plus. Yann, t'as une augmentation. Je vais te donner... Comment tu veux plus, Yann, par semaine? Comment t'aimerais plus par semaine? Attends, peux-tu donner le micro à mon monsieur fâché? Tu veux combien de plus? Je veux rien. Je veux des vagins. Je veux plein de vagins. Je veux une mouailleuse dans les vagins. Jusqu'à ce qu'il y ait mal à la mâchoire. Il est tellement vulgaire. Il est tellement vulgaire. T'es un, mec. C'est un, calice. OK, Maxime, pour Mike. Dans le fond, je voulais savoir, on sait que t'as deux podcasts, Two Drink Minimums et le sous-écoute. Je me suis allé, si tu pensais peut-être à faire un crossover entre les deux, peut-être inviter Pantelis ici ou faire l'inverse avec Two Drink Minimums, faire peut-être un genre de crossover entre les deux. Ah oui, mais je veux faire, il y a deux affaires parce que pour le monde qui ne connaisse pas, j'ai un podcast anglophone qui s'appelle Two Drink Minimums. Oh yes, merci. Two Drink Minimums, c'est ça? Two Drink Minimums qui est sur Compound Media puis j'ai commencé à faire des shows gratuits. C'est un peu comme trois bières? Non, mais c'est, mais, non, mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas genre des questions, c'est juste parce que moi, j'avais, au début, j'avais un podcast qui s'appelait, mon premier podcast c'était Mike Ward is Full of Shit en anglais. Après, j'ai fait Drunk Talk ou non, c'est Drunk Talk, Mike Ward is Full of Shit, je suis revenu à Drunk Talk puis après, quand Compound Media m'ont approché, j'ai fait, je voulais quelque chose qui avait rapport avec l'alcool puis j'ai appelé ça Two Drink Minimums avec un gars qui s'appelle Pantelis qui est vraiment drôle. Puis, on a un third mic, tu sais, notre troisième qui s'appelle Poseidon que lui, c'est comme, j'essaie de trouver, c'est comme un dîner de con mais c'est pas, il est super intelligent mais on le bully non-stop, tu sais, tout, tout, mettons, quand tu regardes les nouvelles puis ils font, on devrait arrêter d'intimider le monde, si tu voyais mon podcast anglophone, tu serais, OK, Mike Ward, c'est une vidange, tu sais, on l'intimide au podcast mais il est drôle puis il est fin puis il est le fun puis là, on va, je veux faire, je veux amener les gars parce que Pantelis, tu sais, c'est un Montréalais puis les deux, c'est des Montréalais même si ils ont des noms de mythologie grecque, tu sais, fait qu'on va faire un show avec les deux, j'aimerais ça les avoir, les deux à Mike Ward, tu les écoutes, ça serait cool, ça serait vraiment le fun puis, c'est-tu, clap triste, ah ouais, c'est l'autre puis c'est l'autre mais pour vrai, puis pour le monde, c'est ça, les shows sont gratuits, si vous voulez voir les Two Drink Minimum, il y en a sur iTunes, il y en a sur Google Play, ils sont partout où tu vas chercher tes podcasts, YouTube, je ne sais pas où, c'est où tu vas chercher tes podcasts? iTunes. Pornhub? Oh Christ, hé, je vais, j'ai un anecdote sur Pornhub, moi, j'ai, tu sais, je vous l'avais dit la semaine passée, moi, j'ai sorti mes deux, mes deux one-man shows, mes deux specials, un anglais, un français dans la dernière année que je vendais sur, sur, non, mais j'y vendais sur Vimeo et il y a quelqu'un qui les a mis sur Pornhub puis la raison pourquoi ils les ont mis sur Pornhub c'est que, mettons, si tu les mets sur YouTube, moi, je peux écrire à YouTube et faire, ah Christ, enlève ça puis ils vont faire, oui, mais Pornhub, c'est un contre-Christ puis ils les enlèveront pas? Fait qu'ils les enlèveront pas puis là, je me disais, c'est fuck, puis le pire, quand j'ai appris que c'est sur Pornhub, j'ai écrit mon nom sur Pornhub puis il y a comme huit vidéos de moi. Fait que ça veut dire que il y a du monde qui vont sur Pornhub qui font, OK, j'ai-tu goût d'une milf, Mike Ward? Puis, ah Christ, ah ben Mike Ward en entrevue. Il y a deux, trois vidéos de moi en entrevue. C'est pareil, tant qu'il y a du Pornhub. C'est une vocation ça. C'est clair que j'allais là pour ça, Mike Ward, tu veux faire? Moi, je suis sûr que vu que mon show dure une heure, ils font, ah c'est hot, je viens de fourrer le système, je n'ai rien payé. Mais après, tu as toutes les vidéos qu'ils recommandent. Oui, ceux qu'ils recommandent, je ne réalisais pas que mon humour c'était juste des affaires de trip à trois puis de, mais en tout cas, fait que là, ils regardent ça, puis là, ils voient, fait que là, ils font, ah ok, je vais aller voir. C'est clair que tout le monde se crosse en me regardant. C'est clair, clair, clair. C'est la seule raison que j'aurais dû, tu sais, moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir fait, de ne pas faire partie des humoristes sur Netflix, mais la beauté de Netflix, il n'y a personne qui a regardé Louis-Joséa en se disant, non, je crois que ça finisse, j'ai le goût de me crasser. C'est ça qu'il y a le goût du jour. Par exemple, tu sais, savoir qu'il y a du monde qui se crosse en pensant à toi. mais il ne se crosse peut-être pas. Clairement, il y a du monde qui se crosse en pensant à toi. Il y a du monde qui se crosse en pensant à toi. C'est ça qui est triste pour se dire, en fait. C'est ça qui est triste parce que moi, j'ai une shape de, oh, crée ça, vois-tu? J'ai, bon, c'est pas grave. Mais j'ai une shape qu'en me voyant, tu te dis, il n'y a personne qui se crosse en pensant à ça. Tu serais surpris. Mais ce que je veux dire, c'est toi, comment tu prends ça, savoir qu'il y a du monde peut-être qui se crosse en pensant à toi? T'as un petit blot. C'est... Merci. 45 rèmes, je l'ai encore. On reste ici, tu sais. Hé, on va, on va finir ça là-dessus. Merci les gars. Si on veut vous voir, c'est où la... Est-ce que vous avez su sur votre site web, votre Facebook? Page Facebook. Page Facebook, chauffer éclairé, Instagram, duo chauffer éclairé. Sur Facebook, ouais, chauffer éclairé, sur Instagram, duo chauffer éclairé aussi. Est-ce que sur Instagram, c'est duo chauffer éclairé? Duo chauffer éclairé. Puis Facebook, c'est juste chauffer éclairé. Comme un appart, là. Comme un appart. Ouais, ben vous pouvez nous suivre, si on met nos dates de spectacle, on s'autoproduit beaucoup, les dates sont sur la page quand vous voulez aller nous voir. Puis vous pouvez parler, si même tu peux parler, Manu qui est dans un projet, Le Terre du bas de la ville. Ouais, Le Terre du bas de la ville, Marie-Louise Chouinard, parce qu'on va faire le mobilo au mois de mai. On a une fausse troupe qui interprète la vie des gens, historique. OK. C'est un gros projet Fucked Up qui est vraiment cool, vous allez voir ça. D'humour théâtral. Puis moi, je fais des spectacles d'anecdotes humoristiques aussi. Je parlais tantôt, mais les anecdotes de Choum, j'en ai. Vous pouvez suivre ma page aussi, Simon Trottier humoriste. C'est pas juste ça. Mais c'est un spectacle d'anecdotes à la carte. Il y a 30 anecdotes sur une feuille puis les gens me demandent ce qu'ils veulent que je fasse. Ça fait que je fais pas de pacing, je fais pas de... Le show s'appelle une fois, c'est pas assez parce que je vais en compter 8-9 d'un show. Dix, je fais une heure et demie, tu sais. Puis je compte 8-9 histoires, mais si tu veux voir les 30, il faut que tu reviennes. C'est-tu tout des affaires de drogue? Partout. Oh oui, oh oui, oh oui. Mais c'est... Mais zéro, pour vrai. OK. Ça va partout. Puis c'est le fun aussi parce que des fois, quand je vois le public, je peux adapter aussi parce qu'il y a des histoires de services à la clientèle à l'amitié. Oh, 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 oh. Mais il y a des histoires de Mushroom au Cinéma IMAX. OK, OK. C'est un mini-feste, mini-feste? Mini-feste. On nous a regardé un mini-feste, ça va voir ça du 24 au 29 juin. Allez, pour vrai, là, allez, si vous... Puis je sais que le monde qui écoute, sous-écoute, vous aimez ça, encourager l'humour indépendant. Mais mini-feste, pour vrai. Il y a rien de plus humour indépendant que mini-feste. Pour de vrai, tout ce que Michael, tu écoutes, représente, vous autres, vous le représentez fois mille. Merci. Allez les encourager. Merci beaucoup. Merci à Yann Thériault. Merci à Charles. Merci à Michel. Merci à vous autres. Salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada